Bien, bonjour à tous. Merci à vos organisateurs de m'avoir invité. Alors, je tiens à vous dire que je ne suis pas un spécialiste de l'indexisme. On me prête d'être un spécialiste de l'aide contrainte. Et bien sûr, dans les familles que j'expliquais, je vais vous expliquer un peu, c'était des familles avec des polyproblèmes. Et avec tout. La deuxième chose que je voulais faire comme préambule, c'est que je suis extrêmement alarmé de voir à quel point le nombre de professionnels font des normaux. Je pense que, je crois que tu l'as cité, j'ai l'impression que de plus en plus de professionnels ne trouvent plus de sens à leur travail. On est décédents, on est des flics déguisés à travers le social. Je pense même qu'en Belgique, si tu veux faire peur à une famille, tu lui proposes l'aide d'éducateurs d'assistance sociale ou psychologiques. Les gens se chient dessus. Non mais je lui ai demandé à... Ton prénom, c'est... Alexandre. Alexandre. Bonjour Alexandre. Je lui ai demandé à Alexandre si vous avez un père qui vient, qui a bu, qui a bu, manifestement il a bu. Et puis il vous dit qu'il boit. Même le matin, il se lève, il picole ses deux bières. Et puis vous apprenez qu'il a deux enfants et qu'il les conduit le matin avec eux. Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous le dénoncez. Vous êtes devenus des délateurs. Vous avez créé une relation de confiance. Fais-moi confiance. Parle-moi. Oui, dis-moi. Ah. Et puis t'es ce type souvre de sa difficulté. Il s'était le poignard des longs d'eau. En Belgique, 98% des familles qui sont aidées par un travailleur social, un éducateur, un psychologue, ce n'est pas la famille qui l'a choisie. Vous imaginez ? 98% des familles, c'est de l'être contrainte. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai commencé à l'écrire en 1900 de Montveillant, ça concernait 5% des prises en charge. D'ailleurs, l'éditeur Erez ne voulait pas publier mon bouquin parce que l'être contrainte, ça n'existe pas. C'est impossible d'aider ce contrat. Tous les psychanalystes vous diront. Et 20 ans après, on ne fait plus que ça. On est ce contrat. Moi, je suis désolé, je pense que nous sommes en train de préparer des toxicomanes profonds. Moi, les familles dans lesquelles je travaille, elles ne savent plus. Je travaille dans l'extrême pauvreté. Ils ne savent plus éduquer leurs enfants. Vous savez qu'éduquer un enfant, vous savez, vous qui êtes dans l'addiction, c'est le frustrer. C'est lui mettre des limites. Et bien, dans les familles dans lesquelles je pense, ils ne savent plus. Parce que si le gamin dit à l'école que je vais foutre une claque sur le cul, je vais avoir le esprit mis sur ma gueule. Non, oui, je parle très mal aussi, je ne veux pas. Vous imaginez ? S'il y en a un, il s'il y en a un pied des enfants, il s'il donne un peu la main. Bon, ben dis donc, je pense que je vais essayer un moment à la peine. Marc de l'OPE n'est plus là. On l'a fait sous la main, on ne l'aurait plus. Non, mais vous savez, les familles sont signalées. Et puis, il y a une assistante sociale qui vient faire une évaluation. Non, vous ne vous tracassez pas, elle essaiera de vous faire gober qu'elle vient évaluer vos compétences. Mon cul, elle vient évaluer une chose. C'est vos cinq compétences. En plus, sachez-le, l'assistance sociale n'a pas d'immunité pénale. Vous voyez ce que c'est, l'immunité pénale ? Eh bien, avant, on signalait le procureur. Le procureur, il envoyait ses flics faire une évaluation, une enquête, dans la famille. C'est légitime, c'est une enquête. Le flic revenait, il disait, j'avais la vue, tout se passe bien. Et le lendemain, mon père tuait sa gamine. Ben, vous savez qu'on ne pouvait pas poursuivre le flic et le procureur. Mais l'assistance sociale, on peut la poursuivre. Est-ce que vous imaginez ? Enfin, j'étais au SPMI, 33% de burn-out au niveau du personnel. Vous imaginez ce qu'elles subissent ? Alors, moi, je comprends. Et dans toutes les situations, vous savez ce qu'elles disent ? Il y a qu'il faut une intervention. Mais moi, de plus en plus, je pense que ce n'est pas pour protéger l'enfant. C'est pour se protéger s'il se passe quelque chose. Je devais de plus en plus travailler dans des institutions en Suisse, en France, etc. Où les éducateurs me disent, j'ai fait un signalement, il fallait bien que je me protège. Vous imaginez. J'étais en supervision il y a quelque temps à Lyon. Un jeune éducateur me dit, j'ai une situation présentée. Je dis, c'est l'équipe est d'accord. Ok. Il présente la situation. Donc, on était le lundi matin. Il nous raconte que le dimanche, à 17h, une gamine est rentrée de sa famille. On le sent. Et elle s'est mise à tourner autour de lui. Et il a bien senti qu'il y avait quelque chose. Il avait bien senti que le contexte ne se prêtait pas à ce qu'elle parle. Donc, comme tout éducateur spécialisé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un contexte. C'est ça, être éducateur spécialisé. C'est créer des contextes où un enfant va pouvoir nommer l'innommable. Donc, il a attendu le soir que ses biens soient dans sa chambre. Elle a laissé la gamine monter. Puis, il est allé toquer à la chambre. Et il lui a demandé, est-ce que je peux rentrer ? Elle a dit, oui, oui. Alors, comme tout éducateur, on sait, il ne faut pas parler en direct. D'abord, tu crées au contexte. Tu te mets à ranger un peu les bouquins qui sont sur l'étagère. En parlant. Ah, mais tout c'est venu, tu l'as tort perdu. Il a rangé les bouquins. Puis, à un moment donné, quand il a senti que c'était, il a dit, j'ai l'impression que depuis que tu es rentré, tu as quelque chose à me dire. Et là, il a dit, oui, mon beau-père m'a mis la main sur les salles. J'arrête l'éducateur, je lui dis, écoute, stop, tu as fait un travail excellent d'éducateur spécialisé. Je suis fier de toi. J'ajoute, et tu as fait le cours. Et il me dit, j'ai corrigé le chef de service pour qu'on fasse un signalement. Et moi, je lui dis, je ne te demande pas comment tu t'es débarrassé de la situation. Je te demande comment tu l'as travaillé. Et c'est le chef de service qui me dit, ben, on vient de faire une information préoccupante. Il t'a dit, on a fait une information préoccupante. C'est ça, travailler. Vous savez que l'OPE est débordé. Que quand vous faites une information préoccupante, il va peut-être avoir deux mois. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se déplace. Moi, je suis désolé, je vois ça parce que je vous ai parlé des parents. Les parents dans les familles dans lesquelles je vais n'obsculent élever votre gosse. Mais vraiment, ils n'obsculent. Et on est en train de créer des enfants fous. Des enfants taire qui vivent dans une insécurité totale. Parce qu'élever un enfant, c'est créer de la sécurité. Et lui mettre des règles, c'est créer de la sécurité. Le problème, c'est qu'il est tout à fait normal que l'enfant vienne pousser sur les règles. Pour savoir est-ce que tu es fiable ou pas. Le problème, c'est qu'il pousse et qu'il n'y a plus personne. Donc, vous imaginez l'insécurité dans laquelle ils sont. Alors, on me dit, oui, mais les enfants, maintenant, sont dans la toute-puissance. C'est merveilleux à ne leur faire porter notre problème à nous. Ils sont dans la toute-impuissance de rencontrer des amateurs. C'est merveilleux à ne leur faire pas. Vous savez, quelqu'un, quand il dit non, c'est non, où est-ce qu'elle est, madame la juge ? Elle s'est marie. Non, vous m'avez fait rire, madame la juge. J'allais vous dire que vous êtes adorables, mais ça ne se dit pas. Mais non, mais j'ai été éducateur pour les grands adolescents. À une époque, avec un prêtre. C'était un prêtre qui avait créé l'institution. C'est le plus grand psychopédagogue que j'ai jamais connu. Non, c'est parce qu'on acceptait dans ce foyer que ce qu'on appelle maintenant les incasables. Vous voyez, vous imaginez, on appelle les adolescents des incasables. Comme si notre cure s'était cassé. Déjà, rien que le terme, c'est un grand malade. Mais quand ce curé nous engageait, il nous disait, il y a une règle, c'est la non-exclusion totale. Vous ne pouvez pas exclure un gamin. Moi, je me suis dit, mais t'arrêtes, c'est pas possible. J'ai travaillé pendant quatre ans dans ce foyer, on n'a jamais viré un gamin. Mais c'était l'époque, madame la juge, où tu t'avais le moment. Sabrina, je suis éducateur, je rentre dans ta chambre, t'as 14 ans. T'es toujours au lit, les 8h30. À cette époque-là, je te disais, Sabrina, les 8h30, de quoi aller ? Faut aller à l'école. Et Sabrina, dans son langage fleurie, me disait, Où est-ce que tu es belle ? Je t'ai recours. Va te faire foutre, connard ! Non, ce que je prends maintenant, c'est des éducateurs à qui le gamin dit, va te faire foutre, connard. Et l'éducateur ne sait plus quoi faire. Il dit, si tu ne te lèves pas, j'écris à ton référent à l'OPE. Et le gamin dit, le référent de l'OPE, aussi. Alors l'éducateur monte et dit, mais je fais un rapport au juge. Et le gamin dit, le juge, aussi. Et l'éducateur sort de la chambre, laissant le gamin au lit. Éduquer vos causes comme ça, vous en ferez des tarifs de première. Non, c'était l'époque. Mais maintenant, il y a plusieurs éducateurs qui voulaient se faire ça parce que si je fais un plus haut, bien importe, je risque d'être poursuivre. On est dans la pure folie. À l'époque, je suis rentré dans ta chambre, Sabrina, et tu me disais, va te faire foutre, connard. Je me disais, Patricia, tu es arrivé hier au foyer. Et tu es déjà dans une carte d'important pour moi. Tu es dans la merde, plutôt dur. Non, c'est parce que je ne sais pas si tu sais, mais aller à l'école, c'est préparer ton futur. Alors, tant d'autres, tu n'es rien à foutre autour. Mais moi, j'en ai qu'il faut le foutre. Je te garantis que tu vas te le faire. Et on se pâtait. Deux jours. Deux jours. Et puis le gosse, il avait compris. Que toi ? Je m'imagine l'angoisse. Je ne vais plus dans une institution où la moitié des gosses se sont retraités à la Rivaline et au Risterdam. Vous voyez ce que c'est, la Ritaline. Allez voir sur Internet. Le fabricant prévient que ça crée de la dépendance. On est en train de fabriquer des dépendants. Et tout ça parce qu'il n'y a plus personne qui accepte d'être un adulte fiable. J'avais un de mes petits-fils à la maison. Il a du caractère. Je vous juge, il serait éducateur. Ah putain, c'est que tu as du caractère. Il me demande, Guy-Guy, s'il me dit Guy-Guy, est-ce que je veux avoir un biscuit ? J'ai dit mais non, il est minis moins simple. Il n'est pas question d'avoir un biscuit, minis moins simple, on va manger. Il se retourne, il va vers ma fenêtre, il donne sur le jardin. BAM ! Dans ma fenêtre. Vous pensez que j'ai fait un entretien ? La psychologie positive ? Difficile à gérer de la frustration ? On en parlera avec le thérapeute de famille d'addiction valet ? Là, j'étais l'attrapé, je lui ai dit, ce que tu viens de faire là, c'est un verdi. Ça ne se discute pas, c'est un verdi. Tu vas dans le coin réfléchir pendant deux minutes. J'attends, il m'a dit non. Il y a du caractère. Le problème, c'est que le vieux en pousse comme lui. Donc, j'ai dit, mais ça non plus, ça ne se discute pas. J'ai pris une chaise, je me suis mis derrière lui, je l'ai tenu dans le coin. Non, c'est super parce que ça a duré 15 secondes. Et puis après 15 secondes, je l'ai senti se... Vraiment se détendre. Quand je lui ai dit, je crois que t'as compris, j'ai été faire la vaisselle. Je fais la vaisselle. J'ai été faire la vaisselle. Et puis je lui avais dit, c'est quand l'aiguille sera sur l'horloge que tu peux sortir. Alors, c'était mignon parce qu'il regardait. Et puis à un moment donné, elle fait, tic ! Il dit, je peux sortir ? J'ai dit, oui, vous savez ce qu'il a fait. Et il a coulé dans mes bras pour les recevoir. Au béco. Non, je pense qu'il est temps qu'on redevienne sensé, les gars. Il est temps qu'on redevienne des adultes fiers. Je vois de plus en plus de ghosts terrorisés. Parce qu'ils sont tout puissants. Alors, on les voit sous le rifle, pour se sécuriser. On les voit prendre des médocs. Ou bien c'est les parents qui les cachent. À 14 ans, ils s'alcoolisent comme des malades. Et ils sont à la recherche d'adultes fiers. J'ai été catastrophé. J'ai été donné formation en pédopsychiatrie. Ça fait se fermer pour adolescents. Le pédopsychiatre s'est mis à pleurer. Quand je parlais de ça. En me disant qu'il y a 80% des gamins qui sont ici, c'est de ça qu'ils ont besoin. De limites. De quelqu'un qui met une limite et qui la tient. Et le pédopsychiatre m'a dit, le problème c'est qu'il n'y a plus qu'ici qu'on va faire secours. Ça veut dire que le pédopsychiatre dit, Thomas, lève-toi. Et le gamin répond au psychiatre, va te faire foutre. Vous savez ce qu'il fait à l'obsticatre ? Il appelle deux infirmiers. Et le gamin va aller réfléchir deux journées, un poids dans un isoloir. Mais oui, tu peux sourire, c'est comme ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'au psychiatre m'a dit, tu le fais deux fois. Et puis après le tour d'angoisse du gosse, il chute. Parce qu'il n'est plus dans cette espèce de toute puissance. Donc ça, je voulais vous dire. Je pense que parler d'addiction, c'est aussi parler d'éducation. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais sous mon papier. Non, je voulais aussi rendre en hommage à une personne qui est très chère. J'en vais vous parler. Non, c'est parce que je suis... Je pense que la seule attitude qu'on peut avoir quand on fait du travail social, c'est l'attitude affective ou authentique. J'ai perdu un de mes amis les plus chers, qui s'appelle Guillaume Soulos, qui est décédé la semaine dernière. Donc je vais lui rendre en hommage. Donc je lui dédie cette conférence. Alors j'espère que je serai bon. Donc les contraintes. Comment on fait les contraintes ? En 1989, notre ministre des Affaires Sociales en Belgique a fait une évaluation du placement des emprunts. Que deviennent les enfants quand on les a placés ? Après, quand ils partent. Et l'évacuation était absolument catastrophique. Parce que la première des choses, on a protégé ces choses de nos familles. Ils sortent de l'institution et la première des choses qu'ils font, c'est quoi ? Retourner vers leur famille. On a cru les protéger de quelque chose, alors que tout notre travail s'aurait été de leur apprendre à se protéger. Moi, je terminais une formation systémique. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous su que je ne suis plus simplement un bête assistant social. Vous avez devant vous un tel cours de famille. Non, et comme la moitié des foyers allaient fermer en Belgique, ce ministre a été absolument extraordinaire parce qu'il nous a dit, mais créez d'autres services. Je ne vous, vous n'êtes pas violé. Vous devez créer d'autres services. Moi, j'étais tout fou. J'avais ma formation systémique. J'ai été rencontrer un magistrat, qui est la deuxième personne qui ne m'a plus parqué dans ma carrière. Je lui ai dit, voilà, je vous avais écrit un service. Il m'a dit, pour aller travailler dans les familles. Et ce magistrat m'a dit, mais qui a dit, vous êtes un peu tard. Parce qu'il y a déjà plein de services créés. Je me suis dit, merde. Mais il a ajouté, mais il y a un type de famille dont personne ne veut. Et moi, quand je me la pétais, je lui ai dit, c'est normal. Ils ne sont pas formés à la systémique. Et le juge m'a dit, attendez, le service, ce sont les familles où il y a des problèmes de suspicion de maltraitance, suspicion d'abus sexuels, négligeance grave, mais les gens ne reconnaissent pas les comportements imputés. Ni les enfants, ni les parents. Mais il n'y a pas de problème. La gamine, il m'a le plus marqué, elle avait 12 ans, elle avait fait fissures à l'anus, fissures au vagin, micose jusqu'en dessous des seins. Quand son père rentrait dans la pièce, elle faisait... Quand on lui dit, c'est pas moi, quand les médecins lui demandaient d'où te viennent tes blessures, elle disait, je prends les pieds de mes poupées, je me pousse contre les gens. Quand on la placait en foyer, je vous jure, à 11 ans, elle foutait le feu au foyer, et elle partait tout le temps en fût pour aller. Je ne sais pas pas, elle est là. Je m'invite ce type de situation, personne ne les veut. Et je me dis, mais moi je vais prendre, je suis formé à la systémique. Vous imaginez à quel point j'ai des fous. Donc on a créé le service le lundi, et le vendredi, on avait 80 situations détruites. Et on était tous. Parce que j'ai engagé 8 éducateurs, psychologues, etc., tous formés évidemment à la systémique. J'ai envie de vous parler de la première madame chez qui j'ai été. Donc on reçoit un premier mandat, je vous dis à mes collègues, écoutez, moi qui ai créé le service, j'y vais. N'oubliez pas, pour 88% études faites en Belgique, des familles qui sont aidées, le premier problème c'est la pauvreté. Donc je prends ma petite deux-chevaux, tous les éducateurs m'avaient des deux-chevaux. Je descends dans ce quartier pourri, j'arrive dans une rue pourrie, mais tout est pourri, je juge. Je n'ai jamais eu ça en Suisse. Venez dans ma petite ville, vous voulez aller purer, mais autrement. Un des vieilles maisons de mineurs, et le tas des arbres qui poussent dans la façade, le trottoir est dégueulasse, tout est sale. J'arrive devant cette maison et je somme. Et la porte s'ouvre. Et j'ai devant moi une ceinture à la peau. Elle est sale, elle a ses chevaux tout gras. Et elle me dit, t'es qui ? Et je dis, je suis l'éducateur envoyé par le juge pour vous aider. Et elle se retourne vers ses gosses et elle hurle, le connard est arrivé. Je m'attendais à un accueil chaleureux. Pas à ce point-là. Mais quand je suis systémicien, que j'ai appris à faire des recadrages, je me dis qu'il n'y a pas de sincérité. On va pouvoir travailler. Donc je lui demande pour rentrer. Et je ne sais pas si vous savez, mais les pauvres sont cons. Geoffroy, c'était si beau ce que je dis. Les pauvres, ils ne connaissent pas leurs droits. Moi, si j'ai une assistante sociale de l'OPU qu'il y a chez moi, qui sonne, qui me dit, est-ce que je peux rentrer ? Je lui dis, madame, c'est comme vous voulez. Mais comme vous êtes assistante sociale, vous connaissez l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tout citoyen peut préparer, présenter ses espaces privés de toute intrusion dans l'agent de l'État. Vous pouvez rentrer, je téléphone mon avocat. Ce qui fait que l'assistante sociale dit, je vais en parler, mon directeur de service. Mais Ginette, elle ne connaît pas ses droits. Elle va laisser entrer. Imaginez, je rentre dans son espace à elle. Si vous m'invitez chez vous, je suis sûr que deux heures avant que je n'arrive, vous allez manger certains trucs, ne pas laisser. Elle, elle n'a pas le temps, je suis là. Et bien sûr, elle va me faire payer mon intrusion. Elle va m'offrir une tasse de café. Je suis sûr que ça fait trois jours qu'elle m'attend. Parce que le café n'est pas cuit, il est re-recuit. C'est le genre de café, quand tu l'approches de ton nez, t'en vies gerber. Et je lui dis, je ne peux pas prendre un sucre. Elle me dit, non. Mais pour lui montrer que je suis un éducateur qui va dans la rencontre, dans le lien, j'ai pu s'affiter une tasse de café. Et je vais assister à un entretien. Non, parce qu'elle ne fait qu'une chose. Elle me gueule dessus. Comment tu ferais pour vivre 454 euros par mois et tu viens faire chier parce que je ne fais pas négociation des activités. T'as le pognon pour les mettre à des activités. Moi, je n'ai pas de pognon. T'as qu'à l'ivoire à côté. Comment tu livrais-toi ? J'ai des suicides tous les jours. Et moi, je suis là, je rentre. Et à un moment donné, elle va taper sa main sur la table et elle me dit, et toi, t'es plutôt enjeu que les autres. Je lui dis, mais pourquoi vous dites ça ? Elle me dit, t'as l'air gentil. Donc, je risque de vous confier des trucs et de venir à tout répéter aux autres. Je ne dis pas tout. Beaucoup quand même. Mais je suis né pour aider. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi vous faites ce métier-là ? Vous savez que vous pourriez aujourd'hui être en train de vendre des voyages de vacances. Vous auriez eu quelqu'un qui rentre dans votre... Bonjour, madame Sabrina. Je souhaite emmener ma femme au sécher. Nous, c'est notre nouveau famille hier soir. Vous pouvez se métier. Dieu, ce qu'il dit, c'est parce qu'on a une petite blessure narcissique. On a besoin d'être importants dans la vie des autres. Alors, quand il me dit ça, je me suis dit, d'es que ou quoi ? Et puis, j'ai repensé. C'est vrai que quand j'étais jeune éducateur et qu'une maman me disait, oh, monsieur Hardy, qu'est-ce qu'on peut faire sans vous ? Je rentrais chez ma femme et je lui disais, tu sais, à côté de qui tu couloues. Il y a Dieu. Non, mais ça va être un entretien. Il faut être l'assistant de crise. Il faut être éducateur, l'assistant social, pour rester pendant une heure et demie chez quelqu'un qui se peut traiter de tous les normes. Mais moi, je veux les dégérer moyens. Donc, je reste. Et après une heure et demie, elle voit qu'elle n'aura jamais la paix avec moi. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les énormes, si vous les laissez pas vous aider, vous les frustrez à crever. Non, mais elle est sangue. Je suis très frustré. Donc, elle retape sa main une deuxième fois sur la table et elle me dit, tu veux vraiment m'aider ? L'impergence d'une demande. Je dis, oui ! Elle me dit, ben, il faut une télévision. Non, mais... Vous voulez pas en gênant d'un ? Un entretien thérapeutique. Dans la pyramide de Maslow, vous avez vu ça, avec l'équipe professionnelle, c'est pas merde. Il faut plus tracasser de ça. Mais elle est pas conne, je dis, parce qu'elle me dit, si j'avais une TV une heure et demie par jour, ben, les enfants regarderaient la TV, ils seraient occupés. Moi, je serais plus calme, moi aussi. Et puis, elle ajoute, en plus, il y a des documentaires. Moi, je lui dis, pourquoi pas tout le monde fait ? Ok. Je vais aller me chercher une TV. Vous auriez dû voir sa tête et elle me dit, ah, vous êtes vraiment pas le même que les autres. Je dis, j'ai fait un systémique. Je vais... Vous savez, c'est en Suisse, des trucs où les riches dépousent, des trucs pas tout cassés, vous prenez de quoi ? Ben, je vais chercher la TV. Vous auriez vu voir ça trop en jeu sonne, j'ai la TV dans les mains, elle ouvre la porte, elle est rayonnante. Oh, mais t'es pas le même que les autres. Je suis plus dédi. J'installe la TV, une madame autour de moi, les gosses autour de moi. Je passe une réunion extraordinaire avec cette madame et ses enfants. Et je rentre dans l'équipe et je dis, les mecs, je crois que j'ai créé l'alliance thérapeutique. Je redescends le lendemain, on va y aller 13 jours en plus. Je sonne, j'ai pas le temps d'ôter mon doigt de la semaine, qu'elle ouvre la porte et elle me dit, je vous attendais. Oh, mon égo, mais ça va du bien. Et je dis, ben je suis là, venez, on va aller parler. Elle me dit, il n'y a pas besoin. Je lui dis, ben quoi, il n'y a pas besoin. Elle me dit, les gamins, quand ils regardent la TV sous l'échelle, ça ne va pas. Tu n'aurais pas, divan. Et puis, elle avait tout compris parce que trois jours après, elle me dit, le mercredi après-midi, ils vont pas à l'école, ils vont chier. Vous souhaitez qu'un éducateur spécialisé vienne chercher pour les ambieux au centre aéré. Oh, non. Et puis, trois jours après, elle dit, prenez de foire, ce n'est pas quelqu'un parce que, ah, mais si, éducateur scolaire, bon, non. Deux jours après, elle me dit, pour mon argent, je ne les retrouve pas trop. On a des conseillers en économie sociale et familiale. On a. Et puis, trois jours après, elle dit, maintenant, que les enfants ont été largement ennuyent à fond dépressifs, psychologues du 15. Et en général, après six mois d'intervention, on était 17 professionnels dans la situation. Ah non, c'est le top niveau parce qu'on faisait des réseaux. Vous connaissez les réseaux? C'est orgasmique, les réseaux. Non, parce que la règle, c'est le secret partagé. Comment on se dit tout, mais c'est secret, hein? Vous savez que le professeur Ginchard, professeur de sociologie, un peu sans son, est en train de démontrer dans une édite scientifique que plus il y a d'intervenants dans une situation, moins la personne a de chance en sortir. Et à l'heure, moi, je crache dans la soupe, parce que moi, j'ai fait ça. Pas parce que j'ai fait un savon, je voulais aider, mais je voulais passer tous les droits des gens. Vous imaginez, j'ai un député de 1000 traitants, l'instituteur, l'éducateur de l'AIMO, l'éducateur, l'agrément psychiatrique qui suivait madame, le psychiatre, le pédopsy. On était parfois une vingtaine autour de la table. Et je me rappellerai toujours ce jeune psychiatre, le pédopsychiatre qui dit, non, il était psychiatre. Il dit, mais moi, je suis tenu par le secret professionnel et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une réunion, 20 personnes se retrouvent vers vous et vous disent, c'est ça, vous ne voulez pas collaborer. Et le mec, sous la pression du groupe, va parler des abus sexuels que madame a vécu devant l'instituteur, devant le médecin traitant, devant l'assistant social de secteur. Si les pauvres connaissaient leur droit, en Belgique, en tous les cas, rompre le secret professionnel dans quelque condition que ce soit, c'est 6 millions d'amendes et 6 millions d'apprisons. Et je vous répète que ce n'est pas parce que j'étais un salaud, je fais ça. Je voulais tellement les aider. Et je pensais qu'en multipliant les intervenants, ça allait arranger quelque chose. La seule chose qu'on arrivait à créer et mettre dans les familles, ça devenait des assistés. Vous voyez ce que c'est des assistés ? Moi, j'adorais ces mamans qui me disaient, dites, l'éducateur, vous ne pourriez pas vous le changer ? Celui-là, il me plaît, parle vraiment à un autre. Il faut leur marcher, je veux dire. Et puis on fait des réunions saletées, ça me dit, c'est des assistés. Il y a un problème. Ils n'avaient rien de m'envoyé. Donc, dans notre service, on s'appetait tous des systémiciens. Tous qu'on ne sait que ça ne marchait pas. Parce que dès qu'on abordait le problème auquel on était là, la maltraitance, les suspicions d'appouchement, la famille nous renvoyait, en disant, c'est ça ! Vous êtes les mêmes que les autres ! Et puis un jour, je monte au tribunal et je vois une affiche qu'il y a un médecin belge qui a travaillé en Suisse qui s'appelle Diosloz qui vient donner une conférence sur la compétence des familles. Et je dois vous avouer que quand j'ai vu son affiche, je me suis dit, voilà un médecin qui prend les méthodes qui ferait bien donner aux gens. Les compétences des familles et que les quoi ? Les compétences des familles avec lesquelles nous, on travaille, c'est de devenir des assistés totaux, c'est d'être dans la résistance totale, c'est de ripoter leur gout et de le faire suffisamment bien pour qu'on ne puisse pas les poursuivre, de maquiller ce dent de la même manière et ce médecin vient d'être pour travailler les compétences. Donc comme les Belges, on n'est pas Suisses du tout, mais j'adore venir chez vous, c'est gentil. C'est vrai, les Belges, on est confrontants. Donc je dis à mon collègue, on va aller voir ce médecin, on va aller lui apprendre son métier. On arrive à la conférence, il y a une petite salle, il y avait 70 personnes, c'est tant de personnes et Diosloz commence à donner sa conférence. Et il y a deux intervenants sociaux dans le fond de la salle qui ne font qu'une chose, c'est l'arrêter ordiant. Un peu facile. C'est simple, je vous dis. Puis, c'est normal, vous êtes psychiatre, donc c'est vous qui avez le pouvoir. Les familles qui ont des compétences, vous les gardez, celles qui n'en ont pas, c'est pour les travailleurs sociaux. Et Osloz, avec une patience infinie, non, c'est vraiment le même. Il avait compris que les deux mètres dans le fond de la salle qui étaient en train de critiquer comme ça, c'était des intervenants sociaux en souffrance. Ce n'est pas bien d'aller dans les familles où il y a une petite fille une suspicion d'attouchement sexuel sur une petite fille et tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et ce n'est pas chouette. Donc, à la fin de sa conférence, il est venu vers nous et il nous a dit « Guide vous deux, ça, allez, allez, hein ? » Et on lui a dit « Mais non, tout ce que tu dis, c'est des conneries. Nous, toutes les familles avec lesquels on travaille, elles sont dans la résistance. » Et Osloz va me sortir cette phrase que je vais retenir jusqu'à la fin de mes jours. Il me dit « Guide, tant que tu ne comprends pas en quoi la résistance des familles est une preuve de compétence, tu ne t'en sortiras pas. » Vous imaginez ce qu'il dit ? « J'ai fait assistant social, j'ai fait l'hypnose sélectionnelle pendant 4 ans, j'ai fait la PNL pendant 8 ans, j'ai fait la thérapie familiale, je suis des post-formations et ce mec me dit qu'une famille qui résiste à un mec comme moi fait preuve de compétence. » Il a fumé la banquette ou quoi le gars ? D'ailleurs, pendant une heure avec mon collègue, on va essayer de lui faire prendre conscience qu'il est atteinte d'une maladie psychique. Et Osloz, avec sa bonne amie, il dit « C'est le choix bien que ça ne nous arrange pas. » Après une heure, il dit « Dites les mecs, moi je dois les prendre en avion. » Et mon collègue, on lui dit « On va les conduire. Ça nous laisserait 40 minutes pour... » Dans la voiture, c'était débat, débat génie. Non, j'ignore. Mais lui ne s'est débat. Je crois que ça ne nous arrange pas. Politement, on l'accompagne dans l'aéroport, on va déposer ses analyses avec lui, on l'accompagne à la douane, puisqu'il retourne au Québec. Et puis on reste derrière la ligne rouge par terre. Et il arrive chez les poignets et il nous fait « Attendez un peu. » On se dit « Qu'est-ce qu'il veut ? » Il revient vers nous. Il y avait la ligne rouge, c'était super. Il lui dit « Dites les gars, j'ai une autre idée. Je me demande si la résistance des familles à retraite, je me demande si ce n'est pas plus qu'une preuve de compétence, je crois que c'est la légitime défense. » Vous imaginez ce qu'il vient de vous dire. Si les familles sont en légitime défense, ça veut dire que nous sommes quoi ? Les attaques. Dans la voiture, on avait une heure et demie de voiture. Dans la voiture, mon collègue et moi, on n'a jamais dit autant de mal d'un être humain que ce qu'on a dit. Les Suisses, vous devez faire ça chez vous. Je vais vous dire « Mais vous n'avez jamais essayé ça, tient du mal de quelqu'un, ça fait du bien ! » « Je prends du travail, je prends de ma collègue, il y a un foie, il y a un délire, il y a un délire. » « Parfois, je suis le soif. » Mais sa femme, vous ne la connaissez pas, elle dit du mal aussi. Je t'appelais un petit pareil, ça devait être une tarée. Le lendemain, réunion d'équipe et alors, votre truc a dit au sol, « Putain, quel enfoir, c'est où il faut le faire. » Le drame, évidemment, c'est que trois jours après, le téléphone sonne. Et la secrétaire me dit « Guy, il y a Montréal le téléphone. » Et j'ai la secrétaire « Je connais personne à Montréal. » Et la secrétaire, c'est intelligent le secrétaire. Elle me dit « Si, une personne puisqu'il y a deux téléphones. » Je prends le téléphone et j'ai la rocheuse de Guy Ossouz qui me dit « Bonjour Guy, c'est Guy Ossouz. Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler trois semaines avec moi à Montréal ? Je te logerais à la maison. » Ah purée, dans ma tête, d'intervenants sociaux, trois semaines à Montréal, c'est deux week-ends de motoneige. Je dis oui. J'avais la conviction que mon service paierait mon trajet. Oui, j'étais convaincu en allant à Montréal que j'avais démystifié ce type. Non, c'est facile. Quand tu fais 8 000 kilomètres pour parler de ta pratique, il y a personne qui va vérifier. C'est ce qui m'énerve un petit peu pour l'instant. Je ne sais pas si vous savez que dans la population globale de Montréal, un enfant sur deux est traité à la Ritalie. Un enfant sur deux. Tu n'as plus un mec à Montréal qui osonnait le pain à ses enfants parce qu'il y a eu une suicide. Moi, j'étais sûr que j'avais démystifié ce type. Quand je voudrais travailler comme moi, j'avais une mère pipolaire, le père alcoolique finit pour supporter ce qu'il y a avec sa femme, la gamine de 18 ans a déjà fait deux tentatives de suicide et tu dois t'occuper du gamin de 13 ans parce qu'il a une addiction à l'écran et il faut travailler des compétences des familles m'inquiète. Quand je suis arrivé à Montréal, le Piosos m'a dit « Tu m'accompagnes partout où je vais. » Je me suis dit « Excellent, poste d'observation. » Je pourrais écrire des articles qu'il y avait seulement tort. Sauf que dès le premier entretien que je l'ai vu faire, je suis tombé il y en a renversé parce que ce type il fait ce qu'il dit. Tu t'appelles comment qui prend le bébé ? Céline. Elle est belge. Céline, j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'étais dans un des petits centres que j'ai créé avec ma femme. C'est mon fils, ma femme, quelle mafia. On a créé des centres médicaux. J'ai Flavio qui arrive. Flavio, il a un bébé de 10 mois qui est anacéphale. Vous voyez-ce que c'est un anacéphale ? Son bébé est sourd, est aveugle, n'a pas le réflexe de dégoutition et il est à tour. Il n'a aucune résistance musculaire. J'étais en train de marcher de lire en papier et se carrière de tout son bureau. Il a son bébé dans les mains. Je me retourne. Il ferme la porte, il se retourne et il se met à pleurer. Et il me dit « J'ai du dégoût quand je m'occupe de lui. » Comment vous a appris un médecin-pacteur de compétence ? C'est admirable ce qu'il fait. Vous imaginez le courage qu'il faut avoir pour aller nommer ça à quelqu'un ? Je dois faire un signe. Tu t'appelles de moi ? C'est Dieu. Tu me reçois avec ma fille de 14 ans. Elle est bleue dans le visage où tu me t'enilles et je t'explique que depuis deux ans, depuis deux ans, depuis le décès de sa maman, elle m'en fait voir toutes les couleurs. Et j'ai fini par rapport à la scolarité. J'ai fini par rapport à son sport. Je tiens la maison mais c'est difficile à creuser. Mais je tiens. Mais il y a deux jours de la fugue. J'ai appris qu'elle était au Paquis à Genève. Tu vois, Paquis ? J'ai fait une déclaration de fugue à Genève. J'ai pas été travailler pour la chercher. Je ne l'ai pas trouvée. Elle est rentrée ce matin. Je lui ai demandé où t'étais et elle m'a dit pas de faire foutre connard. Ma main est partie. Comment on t'a appris à mettre son papa en posture de compétences ? Il est admirable, ce père. La pire des choses qu'on puisse faire, d'ailleurs, je pense, c'est de le signaler. Parce que là, il va commencer à nourrir de la culpabilité. Ça, c'est ce que je vais voir chez Guillaume Soulos. Chaque fois qu'il reçoit quelqu'un, ou bien qu'on va le voir à la prison, qu'on va le voir à l'hôpital, il met les personnes en posture de compétences. Alors maintenant, je peux le dire sans qu'il soit fâché sur moi, le drame de Guillaume Soulos. C'est qu'il est comme tous les génies. Il est inconsciemment compétent. Vous voyez ce que c'est quelqu'un d'inconsciemment compétent ? C'est quelqu'un qui fait de la magie et qui ne sait pas. Je ne sais pas si vous savez, Milton Erikson, quand il recevait un patient, 15 secondes après, son rythme cardiaque et son rythme respiratoire, il était calqué sur le client. Les neurosciences démontrent maintenant que quand ça se produit entre deux personnes, les neurones fuseux et les neurones mémoires se mettent en activité totale. Quand on demandait à Milton Erikson comment vous faites pour créer la relation, il a inventé une théorie. H.T.L. du Gabi. Vous voyez ce que c'est plein de préceptes. Il ne faut pas contrôler le changement. Il ne faut pas faire l'hypothèse. Puis moi, je disais « Mais si j'ai déloqué, j'ai déloqué, mais qu'est-ce que j'en fais ? » Il me dit « Je vais te le dire. Contrôle pas le changement. Fais pas l'hypothèse. » Il me dit « Mais c'est parce que je l'ai observé. Et je me suis aperçu qu'il avait une totale méthodologie mais qui était totalement à l'inverse de ce qu'on m'avait appris à l'école sociale. Le problème, c'est que Guy était tellement connu à Montréal, avait une réputation tellement positive que quand un magistrat disait à une famille « Eh bien, vous allez travailler avec le docteur Oslo. » La famille disait « Oh, si c'est lui, on est d'accord. » Donc les gens passaient tout de suite à l'adhésion. C'est facile de travailler avec les gens en clé piadère. Moi, je lui disais « Tu sais, quand le juge dit à une famille « Vous allez travailler avec le grand Guy Hardy. » La famille, elle dit « C'est qui ce qu'on a ? » « Ils ne veulent pas. » Je lui disais « Mais comment je dois faire ? » Et respectant ses propres précèdes, il m'a dit « Qui ? » « Pourquoi vous ne me répondez comme ? » « Les éduques, les assistants sociaux. » « Retourne en Belgique assez étoile autour d'une table, il fait de l'intelligence collective. » En équipe, posez-vous la question « Qu'est-ce qui se joue quand une personne doit accepter de l'aide à la commande de quelqu'un d'autre ? » Je vous rappelle que ça, c'est le jeu relationnel dans lequel nous sommes maintenant. Dans 98% des situations en Belgique, ce n'est pas la personne qui a demandé. J'ai ouvert un cabinet de thérapie privée tellement j'en avais marre de travailler sous contrainte. Vous savez, dans 95% des situations, les gens sont sous contrainte. À votre avis, le plus grand fournisseur de thérapeute, c'est quoi ? C'est les écoles. Moi, j'ai mon bureau qui est rempli d'adolescents qui n'ont aucun problème. ils sont en adolescés. C'est des vrais... Vous vous rappelez ce que c'est la catastrophe de l'adolescence ? D'après Freud, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu as voulu niquer ta mère. C'est Freud qui l'a dit. Donc, tu voulais niquer ta mère. Tu voulais niquer ta mère, tu voulais pousser à ton père. C'est lui qui l'a dit. Puis un jour, tu as 12 ans et tu regardes ta mère et tu te dis comment j'ai pu vouloir baisser ça. Mais moi, j'ai FCA non plus. Mais j'ai pu ressembler à celui-là. Donc, tu as toutes tes références qui font pleuquant. C'est génial. C'est ce moment de crise. C'est super. Faut qu'il y ait une maman qui tienne le coup. C'est tout. Mais de plus en plus, les écoles, dès qu'un an d'eux est un peu difficile, eh bien, l'école voit les parents en disant écoutez, n'y a pas d'un thérapeute qui commence un processus d'exclusion. On est en train de créer des problèmes de l'autre. Je suis rentré en Belgique. J'ai dit à quoi mes collègues on se met autour de l'entraide. Et on va réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui se joue quand une personne doit se dérouler à la commande de quelqu'un d'autre ? Et je vous rappelle, il y a trois sous-systèmes en présence. Le premier, c'est le mandant. C'est vous, madame un juge. C'est vous parce que vous avez du pouvoir et en plus, ce que j'adore chez vous, c'est qu'il est légitimé. Vous avez le pouvoir de contrat. Et moi, je trouve ça très chouette. Et vous avez le pouvoir parce que vous pouvez exercer une menace. Je vous rappelle, on est dans une société de béni-lui-lui où on aimerait bien que tout se passe par la négociation. Je suis désolé. Non, il y a des chinois, c'est comme ça, et puis c'est tout. Moi, je pense qu'en partie de l'éducation est fondée sur la menace. Ou Sabrina, tu rentres à 2h du matin comme prévu et tu passerais une excellente journée avec moi demain. Ou bien, tu rentres plus tard, je te garantis que je vais pourrir ta journée. C'est une menace. Sachez-le, ma femme me menace. Enfin, je suis retraité. Alors, ma femme, elle m'a dit, tu sais, ou bien, tu arrêtes de travailler 5 jours par semaine à l'étranger ou bien, je trouve un mieux que toi. Je lui dis, ça ne va pas être facile. Non, mais comme je suis sûr qu'elle est capable d'exécuter sa menace, je lui dis, on négocie. Quelques jours, on peut le prendre. Donc, n'oubliez pas, l'OPE, le juge, c'est le menton. C'est eux qui ont la possibilité de menacer des familles. Madame, vous acceptez de l'aide que je passe vos enfants. Deuxième sous-système, c'est la personne qui va être mentatée. C'est moi qui te dis, Alexandre, moi, juge, je te demande d'aller aider cette famille. Et Sabrina, si tu veux bien t'appeler Marjorie pendant cinq minutes, tu deviens la personne objet d'un mental. Je dis objet parce qu'un sujet, c'est quelqu'un qui a le choix. Quand tu as le choix ou entre la peste et le choléra, ou tu acceptes le suivi de psychologue, ou bien, je demande le placement de tes enfants, tu as pas le choix, tu fais ça, tu l'as. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se joue entre ces trois sous-systèmes ? Et c'est amusant parce qu'il nous a fallu six mois pour trouver alors qu'on avait la grille de lecture devant les yeux. Je vais vite vous expliquer ce que c'est une relation de double lien, même si je pense que la moitié de la salle, vous savez ce que c'est. Une relation de double lien, c'est Milton Erickson, pardon, c'est Gregory Peterson dans les années 50. Il était ethnologue. Vous voyez ce que c'est un ethnologue ? C'est quelqu'un qui va dans des tribus et qui ne pose aucun jugement. Quand il va chez les coupeurs de thèmes, il va pas dire on ne peut pas couper des thèmes. C'est des missionnaires qui font ça après. Il va essayer de comprendre en quoi couper des thèmes et les réduire est en comportement valorisé dans la tribu en fonction des mythes fondateurs, en fonction des relations avec les autres tribus, des relations à l'intérieur de l'autre. Mais ce médecin, il revient de Malaisie, il n'a pas de travail. Est-ce qu'il avait envie que vos enfants deviennent chômeurs ? Un petit peu d'ethnologie, il n'a pas de travail. Donc il arrive aux Etats-Unis, il n'a pas de travail. Mais un de ses copains psychiatres, directeur d'une clinique en Californie, lui dit « Y, est-ce que tu ne peux pas venir nous aider ? » Parce que ça ne marche pas avec les schizophrènes à l'hôpital. La grille de lecture fondamentale des comportements, elle est toxique et la psychanalyse. Et je ne sais pas si vous savez, mais la psychanalyse, ça ne marche pas du tout avec les schizophrènes. J'ai donné une conférence à la Société française de psychanalyse, j'étais très fier. Le truc sur lequel ils étaient d'accord, c'est ça. Le matériel psychique qui est schizophrène n'est pas structuré assez, ça ne marche pas. Donc Péisson dit à son copain « Oui, je vais y réfléchir avec vous, mais je ne vais pas jouer au psychologue. Je ne vais pas faire des entretiens avec les schizophrènes. Je vais jouer à l'hétnologue. Donc je vais me promener dans l'hôpital et je vais essayer de percevoir en quoi la schizophrénie pourrait être un comportement adaptatif. Son copain lui dit « Écoute, je ne comprends rien de ce que tu dis, mais on a plein de budgets, conférences de Massy, etc. » Ok, bon, vas-y. Péisson va faire une équipe avec Don Jackson, Whitland, qu'est-ce que... Enfin, peu importe. Et lui... Non, il n'y en a pas un important. Enfin, pas. G.I. Et ils se promènent dans l'hôpital. Et une des choses qu'ils vont constater très vite, c'est qu'en général, les schizophrènes sont en crise suite à un entretien avec leur mère. Être en crise pour la schizophrène, c'est s'automutiler, c'est agresser à un professionnel ou à un autre patient, c'est tombé en catatonie ou qu'on dit « délivre » tellement, ben, on est obligé de se ceinturer. Alors, je vous le dis tout de suite, Béisson a oublié les pères. Mais refaisons un peu de contexte. Dans les années 50, les pères n'éduquaient pas les enfants. Mon papa ne m'a pas éduqué. Mon papa, il partait travailler à 6h du matin, il rentrait à 19h le soir. Et il ne dit pas un seul mot sur mon père. Non, parce que je risque de faire une colère totale. parce que c'est le meilleur père que je pourrais pu avoir. Parce que ma mère m'apprenait à respecter ce type qui allait se faire crever tous les jours pour nourrir sa famille. Maintenant, Béisson reviendrait, les femmes travaillant, les hommes sont quand même un petit peu plus des enfants et je ne sais pas encore assez. Mais il faudrait que ça marche dans les deux sens. Donc, Béisson va demander à des schizophrènes et à leur mère « est-ce qu'on peut vous regarder en relation ? » et les mères et les schizophrènes vont accepter. Et très très vite, Béisson et son équipe vont s'apercevoir qu'il y a un piège relationnel qui se noue entre le schizophrène et sa mère. Piège relationnel qu'ils vont appeler la relation de double lien. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'ils vont en donner les conditions d'émergence. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'émerge une relation de double lien ? La première des conditions incontournables, c'est qu'il y ait une relation de pouvoir entre deux personnes. Et donc, je vous rappelle, une relation de menace. Et la menace doit toucher à des choses existentielles. Je te menace, Sabrina, de te défoncer la tronche que même le chien ne te reconnaîtra pas ce soir. Je menace ton intérieur et ton visite. Tu es maman ? Je te menace de placer tes enfants. Qu'est-ce que je peux faire pire que mon menace ? À l'exemple, je suis ton psychiatre, je te menace d'essayer de t'enfermer 15 jours à l'hôpital psychiatrique alors que je sais que tu t'es des seuls deux enfants et que donc les conséquences vont être terribles. Donc la menace doit être vraiment extrêmement importante. Deuxième condition, il faut que la personne qui a le pouvoir énonce un ordre. Donc je vais te demander de faire quelque chose sous la menace si tu ne le fais pas. Le problème, c'est que l'ordre que je vais te donner s'appelle une injonction paradoxale. Vous voyez ce que c'est une injonction paradoxale ? Je vais, Sabrina, te demander de faire quelque chose que tu ne peux faire que si je ne l'ai pas demandé. L'exemple qui n'en plus qu'un systémique c'est Sabrina, sois spontané. Allez. Je n'ai pas dit une tronche de quai et tu dis spontané. Il est évident que tu ne peux pas être spontané quand quelqu'un te le demande. Être spontané, c'est être spontané. J'étais il y a pas longtemps dans les services de violence quand je viens à la Bruxelles que je me suis écrite. Une madame qui dit à son mari « Sois un homme. » Et le mec, il dit « Mais je suis un homme. » Et il dit « Non, un vrai. » Et le type dit « Je ne sais pas acheter un amigot. » « Je n'ai que le matos. » Et sa femme lui dit « Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je veux que tu deviennes un vrai, un vrai. » Et le mec, il regarde et il dit « Mais comment je dois faire ? » Et sa femme répond « Tu vois que tu n'es pas un vrai parce que si tu étais un vrai, tu le saurais. » J'adore voir les éducateurs en foyer dire « Un gamin, sois autonome. » Et le gamin répond « Ok, je vais pour l'école. Je suis mon jeune âge. » Et l'éducateur dit « Non, pas comme ça. » L'autonomie, ça ne se donne pas. L'autonomie, ça se prend. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être autonome. Avec le Covid, j'ai bien des plats bleus. J'ai eu plein de thérapies avec des tanguis. Vous connaissez des tanguis ? C'est génial. À 30 ans, ça va être toujours chez son père et sa mère. Le couple qui m'a fait le plus marrer, Madame... En couple, vieille France. Vous voyez ce que ça veut dire, vieille France ? Madame Maïe était passée chez la coiffeuse pour venir chez le thérapeute. Monsieur avait mis son petit costume et sa petite montre à gousser. c'était mignon quand même, 63, 64 ans. Donc je l'ai reçu, il était tout étonné, il me dit, vous voulez voir ? Ah, monsieur le parti. On a un gros problème. Notre fils Grégoire, 34 ans, directeur d'une banque à Luxembourg. Il y a quand même 18 000 euros par mois. Il ne veut pas prendre son autonomie. Ah, j'ai un grand. Et c'est ça, c'est ça la difficulté. Oui. Et comme j'ai un peu l'habitude, je lui dis, Madame, vous ne pouvez pas me raconter une journée type de votre fils ? Je lui dis, oh, si, si, si. Ben, vous devez savoir, monsieur Ardick, je me lève tous les jours à 6h moins qu'à pour lui faire des crêpes. Non. Partir sans ces crêpes, ça ne va pas. Et puis elle m'explique que sa chambre à coucher, ça ressemble à Hiroshima. quand il quitte la salle de bain, c'est Nagasaki. Et puis, juste avant qu'il parte au travail, elle lui dit, et qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Et puis je la laisse finir la journée et à la fin, je lui dis, je peux vous poser une question bizarre ? Il lui dit, oui, vous n'avez pas une place pour moi ? Je vous préviens, si vous avez envie que vous en prenez un autonome à partir de 16 ans, vous commencez à les faire chier. Vous avez envie de se parler. Deux équipes d'agentions paradoxales que vous connaissez tous si vous vivez en couple. C'est quand vous demandez à votre conjoint de faire quelque chose alors que vous auriez espéré qu'il le fasse spontanément. Et je crois que je ne suis pas le seul à vivre en tout cas. Mon exemple, c'est Marcel et Ginette. Avant le mariage, Marcel, c'est le top. Non, non, le top. Il a aimé le resto, il fait les cadeaux. Vraiment, il fait les fleurs, enfin, il le signage, tout. Et il se dit, celui-là, je vais le garder. Et il se marie. Le problème, mesdames, c'est que vous oubliez une leçon que Freud nous a donnée. C'est qu'un mec, quand ça se marie, il me connaît. Un mec, quand ça se marie, il s'achèche une femme qui est mieux que sa mère. Et le mec, il a très vite été constaté. C'est parce que le premier jour, il y a eu le voyage de nos, tout s'est dépassé. Le premier jour, il part travailler. Elle, à 16h45, elle est déjà en train de regarder sa montre parce qu'à 17h pile, elle veut quitter le travail, rentrer à la maison, se refaire une petite beauté pour accueillir son homme. Ce qu'elle fait. Lui, il est travailleur social à Dicouvalet. En Cropoussbourg, le mec. Donc, en sortant du travail, il rencontre son copain Marc qui parle d'un nouvel bagnole « Tu t'as acheté ? » Donc, il rentre à 5h15, 5h30 à la maison. Il ouvre la porte et il entend une petite voix qui lui dit « Mon amour, viens dans la cuisine, je t'ai préparé une tasse de café. » Et le mec se dit « Putain de rien, je te dis oh ! » Il rentre dans la cuisine et en jour chérie, tu t'es fait peur. « Non, comme ça, justement. » Mais les femmes, ça s'intéresse. Donc, elle dit « Et ta journée, ça s'est passé comment ? » Il dit « Tu sais, on a dû faire le placement d'une personne en psychiatrie de force. C'est un peu dur. Mon amour, tu dois être fatigué. Une petite douche, ça ne te ferait pas du bien. » Il dit « Ouais, ça va, tu te fais une douche. » Et il monte les escaliers et il se dit « Putain de rien, c'est bien. » Et en montant les escaliers, qu'est-ce qu'il entend comme bruit venant de la cuisine ? Les casseroles qui sortent des armoires. « Oh putain, que le mariage, c'est bien. » Il va prendre sa douche comme il est un peu métro-sexuel. Il se rafle le torse et tout le caillou. Ça prend 20 minutes. Il descend avec son petit traîniste et il accoste. Il arrive dans la cuisine, il ouvre la porte et la préparer un repas de torche. « Oh putain, que le mariage, c'est bien. » Il s'installe, il se met à manger avec elle et là, il va être, lui, d'une pertinence totale parce qu'à la moitié du repas, il lui dit « Mais tu sais, c'est meilleur que chez ma mère. » Et elle, en une journée, j'ai niqué ma mère. Bon, elle, il est 18h30, le repas-tu ? Et à 18h30, qu'est-ce qu'il y a le lundi ? Il y a la télé-foot. Il lui dit « Je sais que je peux faire mon chambou. Le télé-foot, je ne l'ai plus vu depuis 15 jours, tu connais partie. » Il lui dit « Allez, va voir ton télé-foot. » « Oh putain, que le mariage, c'est bien. » Il s'installe dans le salon, il regarde son télé-foot et qu'est-ce qu'il en parle comme bruit venant de la cuisine et ravissement total. Les assiettes qui tombent dans le lave-vaisselle. Oh putain, que c'est bien. Le problème, c'est qu'il apprend que ce soir, il y a Bayern de Munich contre PSG. C'est un ratin. Donc, quand elle rentre dans le salon, il dit « Je sais que je peux tout ce que je trouve. » Mais ce soir, il y a PSG contre... Il dit « Allez, regarde ton film. Je voulais lire mon roman. » Peut-être que le mariage c'est bien. Et à 23h30, il dit « Non, tu lis tous les deux. » Et là, elle va totalement lui prouver qu'elle est mieux que sa mère. Lui, le lendemain au travail, il arrive à son pote Thomas et il dit « Thomas, Marie, toi, je te juge, le mariage, c'est génial. » Le problème, c'est que nous les nez qu'on devient très vite con. On oublie qu'un mariage, c'est un marchandage. Lui faire des cadeaux, comme tout ce qu'on a sur le mariage. Aller au cinéma, on a une TV, grand écran câblé avec une chaîne câblée, c'est pas bien. Aller au resto, on fait « Tov-chef » dans la maison. Donc, il ne fait plus de cadeaux. Mais elle, il voudrait bien. Mais elle ne veut pas lui demander parce qu'elle estime que ce trou du cul devrait y penser. Le problème, c'est que le trou du cul ne pense pas. Donc, après deux mois, elle commence à être vraiment frustrée. Un jour, il rentre du travail, il a eu une bonne journée, il veut un peu la trivoter. Et elle dit « Ah non, j'ai la migraine. » « Ah, certains connaissent ? » Et plus elle est frustrée, plus elle a la migraine. Et lui, il commence à dire à son pote Thomas « Putain, le mariage, il est début que c'est bien. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle rale tout le temps. » Un jour, Marseille, il va voir son match de froid. Non, son match de hockey. Comme ça, c'est ici. Signon contre Genève, c'est possible. C'est pas possible. Fribourg contre Genève, c'est possible. Et lui, il est supporter de Fribourg. Et Fribourg gagne 4-0. Je ne sais pas si vous connaissez l'impact sur la testostérone des mecs pour leur équipe de hockey à gagner. Il sort du stade et il se dit « Ginette, ce soir, tu vas connaître le lion du flanc. » Il rentre à la maison, elle est déjà oubliée, il sort fou. Il passe à la salle de bain, il se fait tout beau, tout beau. Il rentre dans le lit et il se met à l'entreprendre pour l'homorer. C'est bien indiquant. Le problème, c'est qu'il va rêver et là, tout ce qu'elle a accumulé sont « Putain, mais t'es devenu pire que ton père. Tu penses qu'une bonne femme, c'est une machine à sexe et un putain pousse dessus et t'as maintenant qui sort ? Les préliminaires, tu connais pas ! T'es pire que ton père. Faut quoi la peine ? Et surtout ? » Et le mec se dit « Oh, il faut que je fais ça des fois. » Le moment donné, il passe à la gare de Sillon, il voit un petit fleuriste, il va acheter son petit pied de fleur, on rentre du toit, il va acheter son petit pied de fleur, il revient à la maison, il vient chez sa voix des déchilettes. « C'est pour toi. » Et à ce moment-là, il me dit « C'est quand même dommage qu'il faut que je te le demande. » Et le mec se dit « C'est la mornias. » « Moi, je te fais pas de canons, tu as rien. » « Moi, je te fais des canons, tu as aussi. » « Alors, tu sais quoi ? Va te faire foutre. » Et il va jeter. Retenez cette phrase terrible. Dès que vous voulez que l'autre veuille ce que vous voulez qu'il veuille, vous le mettez dans la possibilité de vous démontrer qu'il veut sincèrement ce que vous avez vu qu'il veuille parce que vous pouvez toujours vous suspecter de ne le vouloir que pour la mauvaise raison que vous l'avez vu. Vous m'avez suivi. J'ai un problème d'être là dans la découverte. Je veux que tu veuilles. Ce que je veux que tu veuilles. Mais je ne veux pas que tu le veuilles parce que je le veux. Parce que tu m'aurais dû le vouloir spontanément. Vous allez suivre. Vex en a démontré que quand ce jeu commence entre deux personnes, ça vire à l'ascensé. Il y a deux pistes pour s'en sortir. La première des pistes, c'est qu'il y a une menace terrible. Je te demande de faire quelque chose qui n'est pas possible. Sous la menace terrible d'eau, mais tu ne peux pas me satisfaire. La première des pistes, c'est la faute. Je me pars. C'est moi qui te dis son bras. Quand je te fous des cadeaux, t'es fâché. Quand je te fous des cadeaux, t'es fâché. Je me suis dit, tu veux chier. J'ai rencontré ton prénom. J'ai rencontré. Elle me demande de faire des trucs, je l'ai fait, mais c'est super. Deuxième piste de sortie, c'est la métacommunication. Je vais parler avec le monde du problème de communication qui s'est créé. Tu veux bien le final ? C'est moi qui te dis, bah vous t'auriez à le faire. C'est moi qui te dis, écoute, chicken, il faut qu'on parle. Est-ce que tu te rends compte que quand tu me demandes de faire quelque chose, tu aurais espéré que je le fasse spontanément ? Bon, quand je le fais, tu es fâché, et quand je le fais, tu n'es pas satisfaite non plus. Et moi, j'ai l'impression de devenir d'un. Mais j'ai une proposition à te faire. Est-ce que si demain, je fais mieux 100 morts, tu ne me l'as pas demandé, tu pourras faire 100 morts, je l'ai fait spontanément. Donc, je change la règle du jeu pour que le jeu en devienne viable. Le problème, c'est que dans certaines situations, l'obéissance a démontré que la personne ne peut pas fouillir et qu'elle ne peut pas métacomunique. Allez, la fouille, pas possible. Je vais vous donner un exemple qui est terrible parce que j'ai très peur que ça se termine très mal. C'est une madame qui a trompé son mari. Elle a trois enfants. En soi, ce n'est pas très grave. Sauf que, maintenant, elle a décidé de rester avec lui. Ils ont décidé. Et que le mec lui lance l'injonction paradoxale, totale, démontre-moi que je peux avoir confiance en toi. La confiance, ça s'accorde ou ça ne s'accorde pas. Elle a arrêté de travailler. Vous imaginez, elle s'est enfermée dans sa maison. Il a mis des capteurs ou quatre coins de sa propriété pour la surveiller toute la journée. Il a mis un traceur sur la voiture de sa femme pour qu'elle ne fasse que les chemins scolaires. Ce qui fait qu'ils sont devant moi, c'est parce que un facteur est venu amener un colis. On est en méfie qui pleuvait. Qu'a fait madame sympathiquement avec le facteur pour lui signer ses documents ? Elle l'a fait rentrer dans la maison. Lui, il était en train à aller dans le moniteur. l'observant qui page en est. Il est rentré à la maison. Il l'a tapassé. Et madame se sent encore coupable à demander au juge que la peine ce soit une injunction thérapeutique. qui est trompée. Ils sont devant moi. Plus madame l'en fait pour qu'il ait confiance, plus lui estime que c'est une petite perverse qui cache encore mieux son jeu. C'est fou. À un moment donné, dans l'entretien, elle lui dit écoute, je n'en peux plus. J'en veux plus quoi que je le fasse. Ça ne marchera jamais. Tu ne devras jamais confiance. Je te quitte. Et le mec, la regarde et dit mais tu pars dans Dieu. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Quatre jours après mon départ, tu suivras qu'un cercueil. J'ai été clair. Il la menace de se tuer et de tuer leurs trois enfants. Il est évident que la fuite aura des conséquences telles. La madame ne peut fuite. Donc c'est pour ça qu'elle dit d'ailleurs mais non, c'est vrai, on est venu chez M. Hardy pour essayer d'arranger les cheveux. C'est la première fois dans ma vie de thérapeute que je me dis on ne saurait pas. La seule chose que je pense que madame devrait faire c'est de demander à des flics d'être embarqués avec ses trois enfants et d'être mis dans un appartement anonymisé. Les enfants changent d'école, etc. Le temps que lui se suicide. Le problème c'est que comme elle se sent coupable de l'avoir trompé elle ne veut pas en plus se sentir coupable de son suicide. Donc elle va rester dans un truc de fou. Parfois c'est la métacommunication qui n'est pas possible. Parfois c'est la métacommunication. De nouveau un petit exemple vite fait c'est un des plus beaux que j'ai vécu. C'est un copain à moi qui est un grand psychanalyste quand il a des trucs de famille il me dit je ne peux pas les voir. Et je dans une téléphonie il me dit j'ai rien. Et je dis deux mots. Bah écoute c'est un gamin 18 ans fait des colères intempestives vis-à-vis de ses parents j'ai peur qu'il y ait un passage d'acte violent. Je dis c'est ok s'ils sont d'accord j'ai pas peur de la violence tu leur donnes mon nom de téléphone. La madame de téléphone et moi vraiment je travaille dans les meilleurs très tôt et là tu sens tout de suite que tu as quelqu'un qui a d'autres comptes de communication. Monsieur Ardic excusez-moi de vous déranger rien que ça tu gardes le corps de téléphone et puis j'ai pu les gens et madame fixe un rendez-vous et moi ils alignent sur mon petit parking une bagnole je juge tu sais tout de suite c'est pas un éducateur. P.L. G. pas possible. Monsieur sort de la voiture cinquantaine d'années cheveux poivre sel costume taillé sur mesure corps de sportif il avait les artes dans l'autre sens que les miens. Madame sort de la bagnole et petit tailleur machette talon bizarre et le gamin sort de la bagnole qui est aussi mignon il rentre dans la salle d'attente je les laisse toujours par 3-4 minutes rythme de passage et puis j'ouvre la porte de la salle d'attente et j'ai un monsieur qui me plonge dessus et il me dit monsieur est-ce que le médecin je dis ben bonjour docteur bonjour madame bonjour je le nomme rentrez si un jour on fait de la supervision ensemble sachez-le pour moi les premiers moments d'une relation sont hyper importants ils se jouent toujours plein de troubles monsieur vous prendre la parole et je lui dis vous permettez ceci est mon tatami c'est moi le salle je vais vous poser des questions j'ai vu les perturbés et j'ai une question à vous poser quand je suis rentré dans la salle d'attente vous m'avez plongé dessus et vous m'avez dit monsieur a-t-il médecin c'était donc important que je sache que vous êtes un médecin et quand vous posez des questions idiotes mais qui valent la peine t'as les yeux des gens qui c'est bizarre votre question je vous l'ai posé il me dit vous devez savoir monsieur a dit que depuis 4 générations dans ma lignée nous sommes tous médecins à votre avis quel est le problème du gamin vous imaginez que ça c'est joué en poignée de main et le problème du gamin c'est pas qu'il ne veut pas être médecin il ne veut pas spontanément être médecin il dit à ses parents si vous ne nous payez que des études de médecine je ferai la médecine je suis trop feignant pour aller travailler et me payer mes études mais vous le savez depuis que j'ai 14 ans moi ce que j'aimerais bien c'est être architecte à Génard j'aimerais bien construire des ponts début d'une démarrage et son papa il est admirable parce que son papa va lui dire écoute Charles-Henri mais c'est pas qu'il est venu écoute Charles-Henri c'est pour ça qu'on est venu j'étais un grand thérapeute comme monsieur Hardy avec monsieur Hardy tu vas comprendre que vouloir devenir ingénieur, architecte c'est un des restes de ta crise d'adolescence avec monsieur Hardy tu vas découvrir au plus profond de toi-même c'est la médecine que tu veux faire je me dis putain avant quoi le monsieur Harri non mais vous vous rendez compte que c'est un amour c'est pas des méchants il voudrait bien que ce soit un sommet c'est ça parce qu'il pense que c'est la seule mais comme il n'arrive pas à convaincre son fils de le vouloir spontanément il fait pour ça dans les mains de la thérapeute qu'il va se porter de la même manière donc on parle ensemble et tout une madame était assise sur une chaise je suis sûr qu'elle est venue dans une école de matière suisse je ne l'oublie pas je lui dis c'est un respire et à un moment donné elle lève sa main je lui dis oulala il va se passer des choses et elle lui met sa main comme ça elle fait ça va charmer nous avons compris faites vos études d'ingénieur architecte prenez une chambre d'étudiant nous payerons même si votre père en mourra t'imaginer la main de l'étudiant le carmin va s'exciter sur elle vraiment je te têtais je te hais t'es une perverse tu m'en mets et il monte quand il a fini le père me regarde et me dit monsieur Ardoux vous avez vu je l'avais dit au docteur on n'évitera pas l'hospitalisation le méta communiqué ça se réplique contre lui personne n'a démontré que si la personne est sous la menace qu'on lui donne un ordre fou auquel elle ne peut répondre qu'elle ne peut pas fouiller qu'elle ne peut pas méta communiquer il y a deux pistes de survie la première piste de survie c'est la violence tu veux savoir si je veux je veux pas la deuxième c'est la fouille allez pour vous donner un petit exemple c'est parce que je suis depuis 10 ans un gamin de chapeau qui s'appelle Christophe au début je le voyais toutes les semaines puis tous les 15 jours puis tous les mois et maintenant on se voit deux fois par année il a des excuses sa maman n'accepte que je le vois que si elle peut participer au début de l'entretien et moi c'est leur fils on ne te casse pas la dernière fois je reçois madame elle arrive seule je la fais rentrer dans mon bureau et on se met à discuter et Christophe est en retard 10 minutes 10 minutes après Christophe rentre dans la pièce il s'est dit oh je me suis je suis en retard il va pour s'asseoir au moment où il veut s'asseoir sa mère lui dit c'est ça tu ne viens même pas dire bonjour à ta mère Christophe se relève va vers elle elle attend puisqu'il se penche vers elle et puis elle le repousse avec une violence en disant non il a fallu que je toque de mort et Christophe est tout plombé il ne sait plus quoi faire il va vers sa chaise et à ce moment-là elle hurle derrière lui et tu n'insistes même pas mais le gamin je sais ce qu'il va faire à ce moment-là il se retourne il va dans le fond au massat au entretien il va en prendre la clinche 127 fois il ouvre il ferme il ouvre il ferme pendant qu'il est là je crois avoir un cutter une sereine poussée dans les fesses il est en protection totale dans la folie si je vous ai parlé de ça donc retenez bien la menace l'agence paradoxale pas de possibilité de fuite pas de possibilité de métacommunication stratégie de survie la menace la folie la violence si je vous ai je vais me mettre dans la poule un magistrat qui te reçoit en majorité qui a un enfant tu piqueurs et en plus tu commes tous quand je te reçois même moi l'injonction que j'ai parlé à toi c'est madame je veux que vous changiez si vous continuez à picoler si vous continuez à frapper votre enfant je vous demanderai le placement des enfants donc je veux que tu changes le problème c'est que moi je suis comme les responsables du espéril etc je sais que la pédagogie sanctionnelle ça ne marche pas sur le long terme l'orthopédagogie la pédagogie corrective vous savez ça vous savez qu'en Suisse vous avez plein d'orthopédagogues sur les autres routes ici tu passes 130 km heure et tu as un orthopédagogue qui fait beaucoup et tu te dis merde et tu ralentis en France sur les vrais chauffeurs les métiers ont toujours trop vite ils se font flasher vous savez pas en combien de temps ça va avoir un impact sur leur conduite c'est pas mes chiffres c'est les chiffres de la police française le lieutenant-colonel missionnet brigade de gendarmerie il demande il était une conférence il m'a dit 3 km qu'en Suisse je crois c'est dit parce qu'entre Genève et Lausanne il y a des flashs qui les disent c'est normal il y a des faux d'ordre je me suis fait je me suis fait ça veut dire que l'orthopédagogie ne fonctionne pas avec les chauffeurs qu'est-ce qu'il pourrait faire mais tous les 3 km ce que les Hollandais ont décidé de faire faites gaffe si vous avez la main c'est riche donc moi je ne veux pas simplement que tu changes j'aimerais bien que tu intègres dans ton modèle du monde dans tes représentations que frapper tes enfants c'est pas bien c'est pour ça que je vais te coller des psychomédicaux sociaux qui vont t'aider donc je ne veux pas simplement que tu changes je veux que tu te changes la technique que se trouve l'homme ouais le problème c'est que je sais que pour te changer tu ne veux pas le faire seulement parce que je le veux il faudrait que tu le veuilles aussi donc mon injonction devient je veux que tu veuilles changer injonction déjà éminemment paradoxale parce que comment est-ce que je vais pouvoir montrer à quelqu'un que je veux vraiment ce qu'il a voulu que je veuille et que je ne suis pas une petite perverse qui ne fait que son ordre de le voir parce que je l'ai connu le problème c'est que je veux que tu veuilles changer mais je veux que tu veuilles changer avec l'aide tu t'appelles comment ? Célia Céline Céline donc je te mets une équipe de deux il n'y a pas un psy dans la salle moi j'aime bien les psy non merci il n'y a pas un psy donc je veux que tu veuilles changer avec l'aide de ces personnes le problème c'est que les travailleurs sociaux disent oui mais pour que notre aide fonctionne il y a le principe d'adhésion il faut qu'elle soit voulue donc la jonction devient je veux que tu veuilles changer et je veux que tu veuilles te l'aide que je veux que tu veuilles d'ailleurs pour un problème que je dis que tu as et que tu ne reconnais peut-être pas avoir tout en sachant qu'il finit pour me montrer que tu veux l'aide que j'ai vu que tu veuilles il faut que tu reconnaisses ce que tu as le problème que tu ne reconnaissais pas que tu avais vous m'avez suivi ? vous savez ça que si vous allez en psychiatrie un jour tant que vous direz au psychiatre que vous n'avez pas la maladie qui dit que vous le savez vous resterez à l'hôpital non mais c'est amusant parce que j'ai donné j'ai donné une conférence au grap vous connaissez le grap ? je les adore donc dans ma salle il y avait 150 anciens patients et patients quand j'en suis arrivé là j'ai eu le stent au bêche de scoter la façade dans les autres mais bon c'était putain il fallait jusqu'où ce con il va fort alors vous allez dire que la personne qui doit vouloir l'aide quand on veut qu'elle veuille pour un problème quand on dit qu'elle a elle a deux pistes ah oui je dis t'en arrive what ? elle a deux pistes pour s'en sortir la première c'est la fuite demandez à vos bénéficiaires si on peut fuir les travailleurs sociaux si vous savez comme dans l'exemple que tu as donné putain j'étais tout fou il s'est barré il s'est carapaté le merde il est doublé autonome c'est génial et en plus maintenant il fait le tournement la fuite mais demandez aux familles si on peut fuir avec des travailleurs sociaux on a trois quarts du temps ça va pas marcher en France c'est amusant parce que je donnais une conférence à un TD Carmon connaissez le mouvement à TD Carmon ? c'est des familles qui vivent dans l'extrême pauvreté qui ont créé un mouvement entre elles elles me disaient avant on pouvait et je dis vous faisiez comment ? on changeait de canton et je dis pourquoi vous continuez pas à faire ça parce qu'avec les ordinateurs ils te retrouvent tout le temps et ils disent que si t'as déménagé c'est bien parce que t'as quelque chose à cacher donc les familles savent que fuir les travailleurs sociaux c'est pas bon alors vous allez me dire mais elles peuvent m'être à communiquer le problème c'est que vous avez beaucoup de bénéficiaires qui ont des Bac plus 4 ou des Bac plus 5 moi les familles les personnes avec lesquelles je travaille c'est l'extrême pauvreté en général ils ont si ils ont un diplôme scolaire c'est assez extraordinaire donc leur manière de métacommuniquer c'est tu veux un point dans ta gueule c'est l'affirance ils te retrouvent le bureau mais c'est rarement compris qu'on mettaille une métacommunication je me suis retrouvé au tribunal avec une maman en ICP j'aimerais bien que vous sachiez je n'en veux jamais à personne parce que je pense que chaque personne là où elle est elle fait toujours ce qu'elle veut c'est mon principe de compétence je me retrouve avec une maman qui vit dans l'extrême pauvreté mais quand je vous dis l'extrême pauvreté elle vit dans une chambre ensardée avec ses deux gamins qui vivent sur des matelas par terre elle dort dans son divan qui lui sert de divan et de lit elle a une petite TV elle a un évier qui lui sert de machine à décider d'évier de salle de bain et le train c'est qu'on lui a coupé l'eau parce qu'elle ne payait pas ses factures donc elle n'a pas tout quantifié d'eau et il a un de ces deux gamins qui était énerétique où est-ce que c'est l'énergie ? il fait pipi les nuits dans ce grave ça veut dire qu'avant elle les lavait le problème c'est que maintenant elle n'a plus que ce fil et d'eau lave les bras et elle ne sait plus le faire puis ce qu'elle fait elle le fait sécher et elle le remet le soir ça pue à crever donc les gamins ont commencé à puer à l'école il y a 30 ans d'ici la directrice aurait dit madame Claire rentre un peu à l'école qu'est-ce qu'il se passe avec vos enfants ? ils ne sont jamais ils sont anti-mouvelles là ils puent et la maman on pleure on lui a dit mais on m'a coupé l'eau je sais quand et je suis sûr que la directrice aurait dit on a un gymnase deux fois par semaine tu les mets de te meilleur pour tous ils ont se lavé ou le problème c'est que maintenant c'est plus comme ça maintenant la directrice elle a envoyé au service de protection de l'enfance jeune assistante sociale qui est allée voir là où madame vivait c'était tellement en dehors de ses représentations à elle qu'elle a demandé le placement des enfants Claire elle vient dans la maison médicale elle me dit qui m'ont placé les enfants ? je lui dis Claire je vais pas peur avec toi tu sais bien que la seule chose que moi je vais faire avec toi c'est réfléchir qu'est-ce que tu peux faire de telle manière à les récupérer et Claire me dit ce qui lui faisait peur c'est qui dormait par terre sur les matelas elle veut des lits et elle veut une salle de bain pour qu'on ne se mette pas tout l'une entre l'autre je lui dis écoute pour les lits j'ai une idée pour la salle de bain je sais pas je vais réfléchir alors j'étais en train de penser cette habine de boucher on met à la maison médicale on met dans ce centre on cherche quelqu'un pour aller faire des lits avec l'air c'est un lieu de solidarité il y a 3000 patients qui passent et il y a un vieux monsieur alcoolique mais menuisier il vaut mieux avoir un alcoolique menuisier que personne mais c'est vrai non mais c'est marrant peut-être fait le bonjour ça fait ça c'est le coup de l'époir le café il a facile ah oui il va aller avec elle lui faire des lits je vous jure les lits sont admirables d'ailleurs quand elle est venue elle m'a dit j'ai fait des lits je lui ai dit prends la téléphoto de la maison de l'Ikea pour faire des photos elle est allée faire des photos quand elle les a ramenées je lui ai dit on va les envoyer comme sur l'Ikea pour lui montrer comment les pauvres le niquent tellement ils sont pauvres moi j'étais en train de chercher une cabine douche je ne trouve pas dans un et heureusement c'est son vieux menuisier comme de quoi il n'y a que les pauvres qui ont des solutions pour les pauvres parce que son menuisier lui dit mais quoi maintenant t'as les lits tu peux récupérer tes enfants il a dit ben non je ne peux pas il faut une salle de bain le type lui dit il est idéal de métier on lui dit mais ici c'est pas possible de faire une salle de bain mais comme il est intelligent il faut qu'il y ait une salle de bain ben pourquoi on ne se met plus tout mieux un devant l'autre vous savez ce qu'il lui a proposé il a mis en rideau putain je suis con que je l'avais proposé il a mis en rideau elle arrive de nouveau toute faute puis j'ai tout maintenant viens retourne faire des photos de rue on se retrouve au tribunal devant un juge à qui je n'en veux rien c'est le président du tribunal que pour l'instant il y avait une telle distance contre les gens qui deviennent juges il a pauvreté et bien elle va présenter ses photos et l'agent juge lui dit madame je vois que vous avez fait un effort mais je ne vous rendrai vos enfants que quand vous aurez une maison avec une chambre pour les enfants elle a 454 euros par mois pour le fil et elle va se lever dans la salle d'audience et avec bien sûr ses codes de communication elle dit à la juge mais tu n'es qu'une salaud tu as trouvé le moyen que je mérite de l'argent métacommunication d'une qualité exceptionnelle qui évidemment la magistrate n'a pas compris ça va donc les familles ça ne vient que métacommuniquer ça ne marche pas donc il y a ces familles vous avez des gens que vous suivez vous avez suivi le grand-père et puis vous êtes en train de suivre le père le gamin de 16 ans a commencé à s'occuper ça le connaissait aussi donc c'est des générations dans le milieu carmon par exemple tu as des familles et la fille de 14 ans elle est déjà enceinte elle te prépare mais tu vas voir faire par la suite donc oui ils savent très bien ce qu'il faut faire avec nous pour avoir la peine il suffit de simuler tu fais semblant que tu veux l'être qu'ils ont voulu que tu veuilles et tu verras ils seront ravis j'ai animé à Télécarmon un atelier donc je vous rappelle que dans le mouvement à Télécarmon ce sont les familles qui s'échangent leurs trucs efficaces Marie-Cécile Romne la présidente m'avait dit qui tu veux pas donner un atelier je lui avais dit si j'en rêve mais et elle me dit le thème que tu proposes c'est quoi ? et bien je vais demander aux familles de s'échanger leurs trucs efficaces pour comment ils s'en sortent avec les éducateurs les assistants sociaux et les psychologues j'ai passé quatre heures je crois que je n'ai jamais autant envie de ma vie ils nous connaissent sur le bout des doigts le premier qui parle c'est un monsieur un peu costaud mais ça m'est bien bien de sa personne il dit moi putain les entretiens ça dure toujours une heure et demie ça me fait chier et tu as sept il dit Alain tu veux que ça aille plus vite et elle me dit ben oui mais je ne sais pas quoi faire arrête de te laver non tu verras si tu plus dégage il y a Josette qui me parlait qui dit la mienne elle suit une formation je dis comment c'est que ça elle pose tous les mêmes questions c'est euh le problème c'est quoi ? je sais pas ce qu'elle a cette folle là elle veut tout le temps savoir ce qui s'est passé avec mes grands-parents elle s'est aperçue que son assistante sociale est en formation systémique moment transgénérationnel et je lui dis t'as qu'à lui parler de tes grands-parents il dit mais tu l'as je ne l'ai pas connue mais tu lui dis ah mais putain je fasse des recherches et puis tu dis Josette tu as euh pas Josette Jean-Germont tu as un doquet elle se lève elle dit Josette moi je sais que tu l'as fait et tu l'as fait et je lui dis qu'est-ce que tu as fait qui lui dit ton père t'as baisé je lui dis enfin mon père m'a pas baisé pas d'importance il a d'autres je vous l'enverrai j'ai écrit le corps de Don Thierry pour les dieux qui peuvent avoir des concerts et des contacts avec le travail ça pourrait vous servir non mais vous vous rendez compte le système qu'on est en train de mettre de plus en plus au contraire des gens si ma petite analyse n'est pas trop fausse ça veut dire que ce sont les pervers qui vont s'en sortir le mieux c'est ceux qui devront tout de suite comprendre de telle manière avoir un fait il suffit que je simile que je me lève parce que tant qu'ils disent qu'ils ne l'envolent pas ils sont réfractaires ce papa qui gueulait sur le travail en social en maison il ne faut faire foudre comment on ferait pour aider quatre causes dans les conditions vous êtes déjà allé dans des familles où quand on rentre dans le couloir on doit faire comme ça parce qu'il y a des lits deux lits superposés là et deux lits superposés là parce que la maman elle vient avec ses six gosses dans un autre pièce et elle reçoit des éducateurs qui viennent parce que son gamin traîne dans la rue où est-ce que vous voulez qu'il est à 15 ans resté dans un truc pareil mais si elle dit ça ça ne va pas marcher donc la seule manière pour elle le s'envoler c'est une vraie situation je ne vous embête pas de rien mais ils vont c'est une maman et de nouveau c'est la grande grande précarité mais elle est adorable avec son gamin elle est un gamin de 8 ans et elle lui paye le football il y a une cotisation je ne sais pas en Suisse mais j'y viens le gamin va au football dans le vestiaire il trouve un briquet et ce petit con il met le briquet en poche il rentre à la maison et heureusement la toilette est dans la cuisine vous savez les vendeurs de sommeil ils font ça non c'est parce que pour le raccordement à l'eau c'est plus facile donc c'est deux panneaux mis dans un coin le gamin va faire copeau et ils sont le bêtés et puis il y a du papier là qu'est-ce qu'il fait ce petit con de 8 ans il fout le flou au papier la madame qui est dans la cuisine va de la fumée sortir par le dessus alors je sais que vous vous êtes des professionnels vous auriez pris votre chaise vous auriez été la mettre juste à côté du WC vous auriez dit mon fils tu peux être bizarre qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la toilette et là elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et le gamin dit il y a le feu et elle lui dit ben ouvre la porte et elle raconte tout ça c'est merveilleux et il dit je ne saurais pas ça brûle à côté du verrou et heureusement elle est costaud elle arrache la porte elle se brûle les mains parce que le papier peint était déjà en train de prendre elle l'était en se brûlant les mains le gamin est coincé derrière le WC et elle se retourne et elle fait quoi ? elle lui fout une toriole le gamin a une marque elle va à l'école pour prévenir l'institutrice de ce qui s'est passé elle lui dit les marques c'est moi qui l'ai fait je ne me frappe jamais mais hier vous imaginez ce qu'il a fait etc et l'institutrice dit ça va madame est à peine partie de l'école l'institutrice va trouver le directeur qui dit il faut faire le signalement il faut qu'on se protèche vous imaginez que l'après-midi cette madame voit débarquer chez elle une assistante sociale qui vient l'évaluer sa réaction dans votre avis c'est quoi ? elle s'est fâchée de l'assistante sociale jusqu'à dire à l'assistante sociale toi tu lèves tes gosses comme tu veux mais je te garantis que si ce soir il me refait ça il en prendra de l'autre côté menace de récidive vous imaginez que l'enfant va être placé et madame elle ne peut récupérer son enfant que si elle va faire une psychothérapie pour gérer ses colères rapides et moi je la rencontre il me dit je ne vais pas aller faire une psychothérapie j'ai pas besoin une fois mais tu as vu ce qu'il avait fait tant qu'elle ne m'accepte pas c'est marrant parce qu'elle est venue d'une conférence que j'ai donnée et elle est venue me trouver après en me disant qui pour aller voir un psychothérapeute j'ai pas besoin d'avoir une vraie maladie je dis je pense que tu viens de tout comprendre donc vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut dire que je suis en train d'apprendre à des familles pour survivre à devenir des ververs vous savez c'est un gamin qui est eu en thérapie je l'adorais l'école lui avait dit si tu ne vas pas voir le psychologue scolaire t'es irré on entame on entame le procédure d'exclusion le gamin il dit il va voir le psy il va voir le psy trois fois et puis le psy lui dit ben t'as pas de problème ben j'en ai un écoute on va en rester là et le gamin il me dit mais vous s'imaginer il est fou parce que si je ne peux plus aller le voir je vais foutre vers la porte de l'école il me dit pourquoi tu ne peux plus aller le voir il me dit parce que j'ai pas de problème donc je lui dis donc t'as la solution il me dit qu'est-ce que vous voulez dire et je lui dis tu viens de nous dire que tu ne peux pas aller le voir donc t'as pas de problème donc t'as la solution ah il faut que j'ai un problème monsieur il dit pour qu'il continue à le voir et puis il me dit mais quoi j'avais dit ça je ne sais pas t'as rien marqué chez lui mais c'est quand même qui était de la télécharge je lui ai écrit en bouquin il me dit si je ne crois pas qui c'est c'est trop si il y a une raison de mes femmes excellent problème non mais c'est ce gamin vous voyez ce qu'il fout c'est qu'à la fin de l'année il se donnait à penser qu'il fallait être honnête donc il a dit au psy écoutez je vous ai parlé depuis un an je le savais bien que moi les autres ou les femmes j'aimerais à la foule qui tu veux moi j'aimerais qui je veux et puis c'est bon donc il a révélé le jeu au psy et dans le carnet scolaire du gamin a été noté que c'était pas pervers dans l'ambulatoire alors c'était une famille pauvre moi on devrait noter ça dans le carnet scolaire de mon fils je vous garantis que je t'ai boulé à l'école et je l'envoie à tous les goûts là-bas mais donc travailler dans l'aide contrainte c'est ce qui j'ai plus 20 une demi-heure 15 minutes c'est absolument ne pas rentrer dans ce piège donc la première des pistes de sortie pour moi la toute première c'est de penser d'inlogique donc je suppose que vous savez pour moi quand je suis dans la position des intervenants sociaux systémiciens évidemment ma politique c'est d'être dans la logique circulaire vous voyez ce que c'est la logique circulaire c'est celle qui nous permet de penser que tout comportement est adaptatif c'est-à-dire la personne quand elle pique elle et qu'elle prend sa bagnole en fonction de son histoire de une histoire qu'elle partage avec d'autres de ses ressources de ses compétences le comportement le plus adaptatif possible pour elle à ce moment-là c'est ça donc je suis dans une position skinosis de non-jugement total quand je reçois une femme battue et son mari je ne reçois pas une victime et un agresseur vous imaginez si je considère ma femme une victime qu'est-ce que je vais faire je vais la sous-victimiser ou pim je la prends par la main je la conduis à soleil femme à la chaude fond et donc je fais sur elle le même phénomène d'emprise que ce que son mec faisait elle est touchée quand je reçois je vais peut-être vous faire sauter quand je reçois une gamine victime d'abus sexuels avec son papa et sa maman et bien je ne vois pas une victime un sain agresseur non je reçois trois personnes en interaction et le drame de leur interaction la qualité émergente c'est l'inceste et d'ailleurs je vais m'utiliser de telle manière que ces gens puissent fonctionner différemment moi quand je recevais un mandat avec le papa emprisonné la première personne que j'avais trouvé c'est le père en prison vous savez il reste en général 17 mois en prison en tous les cas en Belgique et dans la moitié des cas il retourne dans la famille et on a cru que la prison avait un impact thérapeutique on les fout il retourne en famille la relation n'est plus incestueuse elle va être incestuelle vous voyez ce que c'est une relation incestuelle c'est le père qui se ramène avec des petites culottes pour les offrir des streams pour les offrir à sa fille qui garde des films pour moi avec sa fille à côté tous mes copains pédopsies me disent c'est le même traumatisme donc moi dès que je recevais un mandat j'allais trouver le mec à la prison en disant écoutez moi ce qui s'est passé avec le film allez vous dire il n'y a rien à caler moi ce que je veux bien travailler avec vous c'est dans 3 mois vous allez sortir comment dans 3 mois vous allez être le père de votre fille alors c'est clair que mon point de vue il est totalement amoral mais j'ai assez vu de petites victimes transformées en victimes qui restent des victimes jusqu'à vie d'ailleurs moi je pense que la première question quand une gamine me dit papa m'a tripoté la première question que je dois lui poser c'est si tu m'en parles c'est parce que tu souhaites pour qu'elle reste actrice pour qu'elle ne soit pas l'objet d'eux quand je reçois un gamin qui a volé qui a tabassé qui a j'ai la même attitude face à lui pour moi oui tu as frappé hier sur ton éducateur ça a été ton comportement le plus adaptatif possible pour toi donc tout le travail que je vais faire avec toi c'est comment est-ce que demain dans la même situation tu pourrais faire autrement le problème c'est que je disais ça dans une conférence à Lille et une des personnes dans la salle s'est levée et m'a hurlé dessus en me disant tu es le complice de tous les agresseurs et tu es la honte de tous les victimes je passais ma fille à cette époque là à travailler avec des lardons tout cassés et je me fais accuser ça putain je l'ai mal vécu j'ai des crans ici mais je ne pouvais pas me dire c'est un agresseur et je suis une victime autrement je me déniais par rapport à mes propres pensées la seule chose que je me suis dit mais qu'est-ce qui manque dans ton discours de telle manière à ce que ça puisse être entendable c'est un copain qui m'a offert le tome saint de comment ça s'appelle de la méthode d'Edgarman qui s'appelle l'éthique de l'éthique Edgarman parle de théologie Edgarman dit que dans certaines situations une logique ne peut exister que parce que il y en a une autre sur le côté je ne peux aller rencontrer un père incestu en prison et lui dire je ne suis pas là pour ça ça ne m'intéresse pas ce que tu as fait à ta fille et d'ailleurs je n'ai rien à piquer moi ce que je viens travailler avec toi c'est comment dans trois mois puisque tu rentres puisque tu vas rentrer d'autres tu as fini comment tu vas être le père de ta fille je ne peux faire ça que si un magistrat qui a dit quoi ce que tu as fait à ta fille est interdit je ne peux travailler avec toi qui aurait frappé un éducateur que si le directeur est rentré donc pour que moi je puisse être dans une logique totalement circulaire il faut que quelqu'un soit dans la logique linéaire ça c'est le travail le plus important que j'ai fait avec le magistrat dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est le magistrat rencontrer la famille et accepter de ne pas être un gentil de nommer le problème madame aujourd'hui je fais confiance en monsieur le procureur qui vient de nous démontrer que votre enfant est en danger je vous rappelle il a 8 ans il fait 80 kilos il a une surcharge pour des ratés il traîne toute la journée sur les écrans il a du diabète il n'est pas soigné il va à l'école un jour sur trois enfin quelqu'un qui nomme le problème clairement et qui sanctionne de telle manière à ce que moi quand je rencontre la famille moi je puisse faire autrement le problème c'est qu'on est dans une société de moins en moins il y a des personnes qui acceptent le jeu le rôle du méchant et pire on est dans une société où on est en train de confusionner les deux rôles je suis en même temps dans la logique linéaire et en même temps dans la logique circulaire et ça ne peut pas les familles ne comprennent plus rien c'est une des décisions donc pour moi la logique linéaire c'est la logique du juq c'est la logique du gendarme c'est la logique de l'intervenant en protection de l'enfance de l'OPE quand ils vont faire des évaluations pour moi je suis désolé je viens faire mon évaluation c'est voir si votre enfant est en danger ou pas c'est pas vous aider je viens voir est-ce que l'enfant je viens légitimer l'intrusion de l'Etat dans un espace ça pour moi c'est la première des choses à faire c'est ça que j'allais vous dire c'est une des décisions que M. Sarkozy a pris et que j'ai trouvé excellente dans les quartiers de nord de Paris les flics se sont rendu compte que les adolescents entraînaient dans la rue et des adolescents donc il n'y a plus d'éducateurs de rue il n'y a plus de centres de jeunesse etc donc les flics ont décidé de faire quoi ? de créer des salles de sport donc ils ont créé des clubs de boxe des clubs de mini-foot etc le problème c'est qu'à un moment donné les adolescents n'ont plus vu que leurs animateurs socioculturés c'étaient des flics donc dans les vestiaires qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils parlaient des conneries qu'ils faisaient sur le terrain euh dans la cité et le soir les flics faisaient quoi ? ils s'habillaient en gros bocaux et ils venaient non mais il y a eu des coups de fusil des coups de couteau et là je pense que monsieur Sarkozy a été extraordinaire il a dit non quand tu es flic dans un quartier tu es flic si tu as envie d'être animateur socioculturel tu fais ça dans un autre quartier chez toi mais le mélange des deux fonctions n'est pas possible ça parle ? ça pour penser à la première chose quand vous êtes intervenant dans le jeu que vous avez décrit ce matin où est-ce que vous êtes ? euh la deuxième piste c'est d'arrêter de faire des mandats contenus et de faire des mandats contre moi donc un mandat contenu pour moi c'est et je constate ça de plus en plus c'est que euh à les mandats de plus en plus circonscrivent ce qu'ils attendent de la personne vous devez quitter votre mari vous devez faire une cure vous devez faire ceci vous devez faire ceci vous devez faire... la dernière ordonnance que j'ai travaillé en France il y avait 21 attendus la personne doit se conformer pour pouvoir récupérer ses enfants mais ça veut dire que le travail de l'éducateur c'est quoi ? c'est devenu un travail de maton je viens vérifier est-ce que vous êtes obéissante ou pas ? pour moi un mandat contenu c'est un mandat extrêmement clair mais qui se donne qui laisse des autres solutions à la personne et quand on a travaillé avec les adolescents ce qu'on avait négocié avec le juge c'est qu'on avait un mandat très clair c'est le juge disait au gamin Sabrina ou la gamin Sabrina monsieur le procureur viens de me démontrer que tu passes ta vie à faire des délits il y a ça il y a ça il y a ça normalement si je suis monsieur le procureur je devais être maître c'est bravo 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 mais je vais te lancer un défi tu as 4 mois on va fixer l'audience dans mon agenda si dans 4 mois tu reviens dans mon bureau et tu me démontres tes compétences à t'intégrer dans la société ben plutôt que de faire confiance à monsieur le procureur je te ferai confiance en toi ça veut dire que j'ai un mandat extrêmement clair ce gamin à 4 mois pour réfléchir avec moi sur ce qu'il va me mettre en place de telle manière pour pouvoir démontrer au magistrat de ses compétences à s'intégrer dans la société mais ça veut dire que c'est moi qui dois remplir et là où ceux qui disaient dans un vase que ce qui est intéressant dans un vase c'est le film qui le contient je suis désolé mais il faut oui ce qu'on fera demain c'est moi je pense que tout ça doit être traduit dans des méthodologies c'est vraiment une des choses que je vais travailler avec vous demain c'est comment automatiquement vous mettez l'autre en posture de compétences et il y a vraiment une méthodologie dans la vie pas qu'une méthodologie mais aussi un projet de compétences d'accord ? quand vous parlez de situalité etc. pour moi de moins en moins les gens ne peuvent être situés dans leur propre vie parce qu'ils deviennent de plus en plus l'objet d'experts vous savez ça qu'il n'y a rien de pire il faut être transformé en l'objet et en Suisse c'est terrible parce que c'est l'objet de votre bienveillance vous êtes tellement gentil qu'on n'a pas envie de vous envoyer péter non tout le contraire il faut accepter des frérés ils sont tellement gentils non mais être transformé la fois où j'ai le plus souffert de ça ça va être mon père ça m'a plaqué dans la trompe mon papa à 92 ans a fait un AVC extrêmement grave j'étais en formation à Montpellier et on me téléphone en me disant monsieur Hardy votre papa vient de faire un AVC grave et je lui dis à l'infirmier j'aimerais bien vous voir vivant est-ce que vous pensez que c'est possible l'infirmier me dit écoutez on ne sait pas s'il sera toujours en vie demain mais vous pouvez revenir je vais à l'aéroport pas d'avion je vais à la gare pas de train je vais louer une voiture et je fais les 1080 km d'une traite mon père c'est mon père j'étais convaincu que j'avais retrouvé un moribon c'est ce qu'on m'avait mis le scanner le cerveau était foutu je monte j'en 253 je m'appelle j'ouvre la porte de la chambre il y a ce moment là il y a une voix qui me dit on toque avant d'entrer ok putain François on m'avait dit que tu serais mort et il me dit j'ai pas encore pour maintenant il n'a plus que la moitié du visage paralysé tout le reste est refait l'infirmier me dira par la suite monsieur a dit c'est un miracle je ne comprends pas je veux pour vous montrer le caractère de mon père je veux m'asseoir sur le lit et il me dit t'as pas compris qu'est-ce que j'ai pas compris on toque avant d'entrer je dois sortir de la chambre et il me dit entrez mais je n'ai pas et je vais vraiment passer une heure absolument délicieuse non mais il était un grand chrétien donc il était convaincu que la Vierge Marie était venue lui faire les tuyaux pendant la nuit moi je crois que c'est un jour c'est une maladie car je vais devenir chrétien pour me raconter des belles histoires comme ça et vraiment on passe un super moment et puis une heure après il y a deux infirmières qui rentrent dans la chambre 25 ans ils ont un passando dans les mains il disait à mon papa bonjour monsieur Hardy on vient pour vous laver ça ne vous dérange pas que votre fils soit là n'est-ce pas et mon vieux père dit ça va aller hein ça va plus ça va même laver et les deux infirmières yeux ne faites pas le difficile s'il vous plaît hein et il y en a une qui le déshabille une dessus et l'autre une dessus et il devient blanc il est en train de devenir locher de la bienveillance des autres moi j'étais assis derrière si je ne bouge pas je deviens complice alors j'étais très fatigué j'ai fait ce que j'ai pu je me suis levé j'ai été toqué dans le dos des infirmières elles se sont retournées et j'ai dit vous voulez vraiment avec quelqu'un ? vous voulez bien avec des copines ? je n'ai jamais vu des personnes aussi fâches des professionnels aussi fâches vous imaginez ? je contredisais leur expertise et elle me disait tout le temps mais c'est pour son bien si vous ne prenez pas un traitain il vient de vous dire qu'il est capable de le faire il y en a une qui me dit ça va prendre du temps je dis putain son âge et puis si vous l'avez tous les jours il va falloir que vous voulez le noyer non quand je travaille il y a une victime d'abus c'est pour ça que je me dis tantôt elles sont l'objet de la toute-puissance perverse de leur père le drame c'est souvent quand elles parlent elles deviennent l'objet d'un système de protection ça veut dire qu'on les laisse à la position d'objet j'ai dit ça à Genève en 1991 la psy qui était dans la salotte et sa chaussure et je la remercie sur le drame non mais je suis catastrophique parce que si dans les foyers dans lesquels on les place il y a une gamine qui doit être victime d'eux c'est bizarre c'est cela que ça passe à 16 ans elles ont un copain qui dit susse les pauvres qui sont peu de faute susse les et vous savez ce qu'elles font elle susse les pauvres il y a 18 ans on les retrouve à l'avenue de Berne avec quelqu'un qui est au printemps de la rue il y a 25 ans elles ont un mec qui étabasse parce qu'à aucun moment de la prise en charge on les a laissés comme étant sujets vous ne nous regardez jamais 7 à 8 ans à la télé il y a des pauvres je lui manque il y avait l'interview d'une non c'était pas l'interview il y avait un reportage sur la brigade des mineurs de Marseille et on voit une jeune flic jeune femme en train de de faire une audition d'une gamine de 7-8 ans et alors elle montre par où son poubelle est son zizi sous le poubelle et toi tu as envie de péter la TV avec un mari parce que tu te dis comment on peut faire ça une gamine et à la fin la fliclette remet tous les trucs et dit la félicite, merci, tu m'as vraiment bien aidé et tout et tout et puis la gamine veut se lever la fliclette dit non non reste assise parce que j'ai encore une question à te poser tu m'as raconté tout ça mais c'est parce que tu souhaites être encore et c'est à ce moment là pour moi que la fliclette met la gamine en posture de compétence de sa vie citoyenne de sa propre vie qui parle de l'objet de la bienveillance je vous rappelle à ça si vous traitez les gens en tant qu'objets d'eux quand je vois les tas de réunions qu'on fait par rapport à des personnes on les invite pas ils sont devenus l'objet de notre expertise moi je ne pouvais plus considérer qu'on invite une famille quand on parle d'une famille sans que la famille soit là ou sans viande sur le tribunal d'une famille à l'OP2 autrement ils deviennent l'objet de notre bienveillance, de notre expertise etc. et à un moment donné qu'on va le reprocher correct ? j'ai fini vous imaginez je peux vous raconter une blague c'est une petite blague que j'adore c'est dans mon mot et personne vous connaissez pas l'histoire du petit oiseau qui sort de l'oeuf fin octobre et il est dans un aubergé boudoir enfin l'exemple c'est mieux et il sort de l'oeuf fin octobre beaucoup trop tard dans la saison ses parents se disent il va mourir l'automne année il va mourir de froid mais c'est des parents pour un jeu ils lui donnent à manger à manger beaucoup en espérant et vers le 8 novembre le petit oiseau il est bien tombé le problème c'est que la nature n'a pas prévu que les plumes ça prouve en fonction de ce qu'on lui donne à bouffer il est pas très emplumé et le petit oiseau il est dans son lit et il fait tchit-tchit froid tchit-tchit froid mais il voit que sur le bout de la branche il y a déjà des feuilles qui sont tombées et le soleil passe et il se dit je vais rester dans mon lit où il fait froid je vais aller sur le bout de la branche il sort le lit, il est pas très solide sur ses pattes il avance, la branche s'effile et il tombe à fond et il se remet à lui hurler tchit-tchit-tchit froid et une vache valaisane et elle entend le petit oiseau qui fait tchit-tchit froid et vient voir le petit oiseau et dit au petit oiseau et purée si je te laisse couler ça tu vas mourir et il fait tchit-chit-chit et elle repense à l'histoire d'une bœuf et de l'âne gris dans la crêche qui ont soufflé sur le petit oiseau après je lui dis je vais souffler sur le petit oiseau et elle se met à souffler et le petit oiseau fait tchit-tchit-chit chit-chit chit-chit-chit et avec l'impatence d'une assistant sociale belle Toute la journée, la vache s'ouvre sur le petit oiseau, fait un petit oiseau. Le problème, c'est qu'à 17h30, le fermier vient chercher ses vaches pour faire son fondage. Et la vache se dit, mais si je le laisse, elle va mourir, le fermier m'appelle. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc le fermier me dit qu'il y a une idée du génie. Elle sort autour, elle lève la queue, et elle chie sur le petit oiseau. Et la vache part avec le sentiment du devoir, il descend son petit oiseau sans quelqu'un de chaud. Le problème, c'est que la merde de vache, c'est comme tout le reste, ça refroidit. Vers 22h, le petit oiseau se remet à créer, j'ai froid. Et un chien qui passe par là, je n'ai pas l'exemple. Viens voir le petit oiseau, il dit au petit oiseau, mais qui c'est qui t'a foutu dans une merde ? Il prend le petit oiseau du bout de son museau par l'aile, et il secoue le petit oiseau. Et le petit oiseau devient tout propre. Le problème, c'est que quand le petit oiseau est tout propre, le chien se dit, « Hum, comme ça, tu a l'air bien appétissant. » Et il mange le petit oiseau. C'est une histoire, ça, c'est pas vrai. Et il mange le petit oiseau. Les morales de l'histoire. La première des morales, c'est que ceux qui vous mettent dans la merde n'ont pas toujours de mauvaises intentions. La deuxième des morales, c'est « Méfiez-vous surtout de ceux qui cherchent à vous sortir de la merde. » Et la troisième des morales, c'est « Quand vous êtes dans la merde, prenez parfois la fermée. » Et la deuxième des morales, c'est « Quand vous êtes dans la merde, prenez parfois la fermée. »